Et bonjour, bonsoir, enfin peut-être pas bonsoir au vu de l'heure, sauf si vous êtes au Japon peut-être, mais en tout cas bienvenue sur Pit Gang français pour la suite du tournoi 5ème édition de Imi te se passe dans le maïsor, je suis Grinc, je suis accompagné de Grida Chab, bonjour, je suis perdu hein, c'est plus de... Bonsoir Grinc ! J'ai trop l'habitude de dire bonjour, bonsoir, on fait des restreams plutôt nocturnes en général, et là je suis perdu, il y a 14h en France évidemment, et on est accompagné de Flovaquine qui pour l'instant n'est pas là, donc c'est Akaline, notre cher BO, qui fera le travail de tracking, et on aura Flovaquine après coup, une fois qu'il sera arrivé, et donc on a Kiyachan contre Ninban, alors je ne sais plus, l'arbre, je ne sais pas l'ordre sous les yeux, mais en tout cas c'est le premier match, pour l'instant... C'est le premier match en fait de leur tour de braquette, c'est pour Jean-Prière ! C'est ça ! Ah, c'est vrai que c'est l'endroit de la mort un petit peu, donc Kiyachan, s'il arrive à battre Ninban, il devra après s'affronter contre Prière, donc c'est un peu les angoisses ! Mais bon, en tout cas ce sera une belle affiche, on a donc Kiyachan et Ninban sur une casual boots, une décontractée avec bottes, donc si je ne me trompe pas, tu n'hésites pas à me le dire, mais on commence avec les bottes et une épée ! C'est ça, en standard, une botte, des bottes, une épée... Une botte et des épées, tu peux courir mais que à cloche-pied ! Par contre t'as deux épées, t'as deux mains ! Ouais, donc on va voir ce que ça va donner, Kiyachan ne part pas du tout favori, mais s'il est arrivé là, c'est pas pour rien, c'est qu'il a eu de bons adversaires ! Il a fait 3-3 dans les pulls, je crois ! Non, je crois qu'il a fait 4-1, attends... Non, il a fait 4-2, il était dans le groupe de Fred, de Darkwolf et de Lovenity Jade ! Exactement ! Et Ninban qui avait fini en 5-1 ! Non, en 4-2 Ninban, dis donc, aussi ! Puisque Farfelu avait fini premier de leur groupe ! On voit les bottes déjà, bonjour, bon joueur ! Donc on a Kiyachan et une botte qui vient de trouver ça incroyable ! Donc voilà, comme tu disais, on est en standard, donc on a toute cette séquence de l'escape ! Et, attends, j'ai pas vu la courir du pendentif ! C'est rouge ! Ok, et deux cristaux classiques ! Bon, c'est bien, moi j'aime bien faire le map check aussi, juste en sortant, ça permet d'avoir du temps pour le traquer pendant que tu cours ! D'ailleurs, fun fact, on les a vus courir ! Ah, Kiyachan, il faut peut-être penser aux bottes ! Alors, justement, c'est là où je voulais en venir ! Je pense que malheureusement, Kiyachan va être légèrement dévantagé sur cette course, puisque... Il a pas de bouton A ? Non, c'est surtout qu'en fait, il a du mal à se servir ses bottes, donc... Ah oui ! Ah, peut-être qu'il se pensait, il vient d'utiliser la longue, peut-être qu'il pensait qu'on pouvait pas la faire avant ? Ouais, c'est dommage, mais bon, c'est pas bien grave, non ! Non, clairement ! C'est pas une tarte de temps rédhibitoire ! Non, clairement ! Et fun fact, du coup, on les a vus courir à travers les buissons, comme s'ils avaient une épée, et le sprite n'apparaît qu'après qu'on ait vu l'oncle. Mais on a pas vraiment l'épée, c'est-à-dire qu'on court, on a l'épée, mais on peut pas s'en servir, c'est un peu particulier. Ça permet juste d'avoir des trajectoires un petit peu plus optimales au départ, mais voilà, petite particularité de ce mode. Ce serait un concept intéressant pour du sword-less, c'est-à-dire que tu cours à travers les buissons, mais tu ne peux pas techniquement t'en servir de ton épée. Ouais, un peu comme des... Les pseudo-boots. Les pseudo-boots, c'est ça, mettre une pseudo... Ouais, je sais pas. Mais vrai que ce serait pas mal du tout, en fait. Et on a trouvé... les pseudo-swords, ouais, voilà, c'est ça. C'est intéressant. Il y a tellement de modes qui existent que pourquoi pas. Et donc là, on a la... Malheureusement pour certains joueurs, il y a du pseudo-talent, du pseudo-routine, donc c'est bon choix. Pouf ! Allez ! Je vais m'inclure dedans. Je vais m'inclure dedans. C'est tout le monde dérabillé pour l'hiver, là. Pas besoin de vêtements. C'est ça. On a trouvé Asomaria dans le premier coffre, ce qui est plutôt agréable. On n'aura pas à la chercher. Akiachen serait bien de récupérer. Normalement, ça devrait pas des-spawn s'il est rapide. Mais la full magie, c'est quand même plutôt pratique. Surtout quand on a directement Asomaria. Oui ! Est-ce que ça a des-spawn ? Normalement, non. Mais ça va pas tarder. Ok, c'est bon. Juste, juste. Ouais, ouais. Il va rester beaucoup de frame, on pourra le récupérer. Après, ça risque de dénaturer le jeu, non. Peut-être. Après, qu'est-ce que la nature du jeu ? Parce qu'on a randomisé de A à Z le truc. On a même les pots qui sont randomisés, etc. Donc, c'est un débat que je vous invite à voir sur le Discord, bien sûr. Alors, décontracté, c'est pour dire Ambrosia ou c'est-à-dire que c'est pas du tout ouvert ? En gros, Ambrosia, la différence... Ambrosia, ça donne l'emplacement des bottes. Et dans les donjons, il y a un item sur le boss. Là, le casual boots, en fait, c'est... Casual boots, c'est-à-dire qu'on commence avec les bottes et une épée, tout simplement. Il n'y a rien de plus. Donc, c'est pas exactement le même délire. Il y a oublié le gros coffre, le coffre de Zelda. Ah non, c'est bon. Il n'y avait rien de toute façon, mais... Ah non, je confonds avec... Je comprends avec Mimel, pardon. Oui, pas de souci. C'est vrai que le débat du casual boots, ça a déjà eu lieu. Sans doute. Sans doute. Dans... Tous les cas... Ban qui continue son petit bonhomme chemin avec le Roi Boo. Il se paraît très sympa. Ouais. Après, je crois pas qu'il fasse la même hauteur que Link. Donc, ça peut embêter pour certains placements. Mais Ninban, il a de la bouteille. D'ailleurs, on l'appelle Nin Bouteille, bien sûr. Et ça va pas le gêner. Je pense qu'il connaît tous ses placements via l'ombre de Link. Ouais. Donc, Kya Chen joue Yoshi. Avec un sprite, Yoshi, je ne sais pas de quel... Quel opus il sort. C'est un peu difficile de dire. C'est un peu les mêmes sprites que dans les Mario & Luigi Brothers in Time, etc. Je pourrais pas dire. C'est un peu difficile. On a pas une base de données de tous les sprites et de leur... Oh wow. Kya joue toujours avec Yoshi. Oui, oui, mais... Je sais pas quel Yoshi c'est, parce que c'est pas celui de Super Mario World. Il ressemble pas à ça. C'est un Yoshi, donc... Oui. Ils vont bientôt sortir l'escape. Là, on voit... Bon, déjà Kya qui a fait la petite erreur de pas utiliser ses bottes avant de trouver l'oncle. On voit aussi l'exécution Ninban. C'est pas sa première escape. Et avec les bottes, c'est toujours très rapide. Et donc, évidemment, comme on a les bottes, on a pas soucis à tuer des gardes, etc. pour récupérer les bombes. On a accès directement au back of escape en dashant et en bonquant sur la porte. Il y a que quelques portes qu'on peut ouvrir comme ça en bonquant. Il y a le race game, ça sera là. Il y a quelques trucs, mais pas beaucoup, en fait. Non, mais c'est toujours utile de les connaître quand on débute le jeu, puisqu'en fait, ça permet de savoir s'il nous faut des bombes ou pas. Et dans certaines situations, comme par exemple celle-ci, c'est très bien de savoir qu'on a pas besoin de bombes et soit d'en farmer, soit d'en chercher. Et étonnement, d'ailleurs, ça disparaît du jeu un peu ce système, et c'est de retour dans Turtle Rock, le dernier donjon du jeu. Donc voilà, 5.22 pour Ninban en sortie de... Et une lampe. Eh ben écoute, fantastique. On peut déjà call que c'est une Agacide. Evidemment. Une paire de gants, ça va mettre la montagne très vite en logique aussi. Il y a pas mal de choses à faire. Donc là, ils ont eu 370 rubis dans leur escape. Ce qui est relativement merveilleux, en réalité. Ils auront quand même... Oula, attention, Ninban ne va pas se faire complètement tuer. Il y aura pas mal d'argent pour aller faire Zora, sans doute. Oui, on peut penser qu'au moins l'un des deux runners, voire les deux, va faire une Ulian Room pour récupérer un peu plus de 200 rubis. Bah, ces 225 rubis, ça les amènerait à 595. Tu retires les 100 balles du vendeur de bouteille, ils sont à 495. Donc, ça leur donne... Alors là, Ninban, je suis quasi sûr que c'est fait exprès. Récupérer de la vie sur les pommes, d'emboquant sur cet arbre, c'est très joli. Et nice aussi. On n'a pas besoin d'acheter des bombes. Très bon Tripool. Pour le coup, c'est vraiment intéressant pour... Bon, le bushkrab aussi qui donne des bombes, donc on a plus à se soucier de ça. C'est bien pour les deux runners parce qu'en fait, ça va éviter de... Encore une fois, de devoir fermer. Oh ! Je l'ai collé en premier. Tu l'as collé, effectivement. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de doute si tu n'as qu'est-ce que cid. Une Moon Pearl sur le number jack. Il ne faut pas tortiller des fesses pour faire caca droit, comme on dit chez moi. Il va falloir faire un ganim. Et en parlant de caca, il y a peut-être un sujet dont on doit évoquer. Il est possible, alors écoutez, ça peut ne pas arriver, mais la chienne de Ninban est malade. Et il est possible qu'il doit s'en occuper un petit peu. Donc à un moment, c'est possible qu'il fasse une pause dans son jeu. On a prévenu Kachan. Kachan, il est aussi qu'il ne veut pas récupérer davantage là-dessus. Donc voilà, il y aura du meublage, il y aura du meublage. On vous prévient. C'est la véritable signification de la pause Rywake. Ouais ! Ouais, c'est ça. Au modulo que Rywake n'a pas de chien mais un chat. Alors Ninban qui est en train de setup un... Directement un Woken Motor ? J'ai l'impression. Mais il va le garder longtemps. Oh là ! S'il a bonqué, je ne sais pas s'il a perdu. Pourquoi il nous setup un Woken Water ? Attends, mais non, mais non, mais non ! Si ! Oh la méta ! Oh la la ! Le Gax Keep ! Ça c'est du jeu ! J'aime ça ! Ah oui, bien sûr ! Le routing amusant, donc voilà, donc il a... On le voit souvent le Woken Motor depuis l'Ice Road Cave qui arrive. Et en fait ça marche également avec les trous. Si vous vous dashez un peu sur le côté d'un trou, vous pouvez enclencher ce glitch qui permet de marcher et de courir sur l'eau. Et c'est amusant, il y a une main qui commence directement par l'Ice Road Cave. Et qui a déjà tout l'argent pour aller voir The Road, donc je pense qu'il va jouer un peu métal là-dessus, c'est rigolo. Routing amusant, moi j'aime bien. On aime bien un peu de variété. C'est intéressant parce que ça permet d'explorer différentes stratégies. De toute façon, il sera quasiment obligé de faire le village. Autant essayer de trouver un avantage, on va dire, stratégique, à faire ces checks-là tout de suite. Plutôt que de faire le village, aller, venir, etc. Surtout que, même si Kachan vient de trouver une Fire Road, ce qui rend quand même relativement intéressant, ces checks-là ne sont pas obligatoires. Alors, en tout cas, on peut passer un peu plus vite à ne pas aller dans cette zone. J'aime bien, c'est méta, c'est rigolo. En parlant de ce qu'on dit, ça paraît que Ninbad serait très confiant avec ce routing. C'est amusant, il n'a même pas... Attends, mais qu'est-ce qu'il pourrait y partir, il revient ? Parce qu'en fait, je pense qu'il a oublié qu'il pourrait le faire, Zora. Oui, 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 c'est un... Je crois qu'il y avait une raison particulière, mais non. Attention à pas bonquer, évidemment. On perd le glitch, si on manque dans l'eau, on ne peut plus. Mais ici, c'est très safe, un peu daché, etc. Donc, au moins, il va directement l'objet sur le Zor's Ledge. On a vu des gants, on a vu quelques objets, on a vu une potion aussi, chez Kiachan. Il pourrait aller faire Sikid tout de suite. Ouais. Et est-ce que ça paye ? Non, ça ne paye pas pour Ninban, il n'y avait rien du tout dans ce truc. Du scan pur de part et d'autre. Mais il va ressortir comme ça. Bah, tu peux aller jusqu'à... Tu peux aller jusqu'à... Jusqu'au bout. Ouais, clairement, ce n'est pas du tout une mauvaise idée. C'est juste que c'est tellement rare. Ouais, c'est... Voilà, noted. On note le routing. Écoutez, c'est un routing que j'aime bien. Je le trouve vraiment sympathique. Et ça permet vraiment d'optimiser toute cette zone, en fait. Là, il peut regarder Lily Allen, il va faire le logo, comme tu as prévenu. Bah, je pense qu'il fait ça, d'une part, il voulait certainement faire ce routing-là en particulier. Et d'autre part, peut-être qu'il va considérer qu'il a le temps, vis-à-vis de la Moon Pearl, qu'il a le temps d'aller faire ce check-là. Il n'a pas besoin de se presser pour l'accès Dark World. À partir du moment où il y aura soit la Master Sword, soit la cap, là il saura qu'il peut aller directement chercher... Tu as tout à fait raison. S'il avait trouvé la cap ou une deuxième épée dans son routing actuel, c'est possible que Kya-Chan aurait pu le faire en Last Location, etc. Donc ça aurait pu lui donner un edge, un petit peu d'avantages. Bon, ce n'est pas le cas, mais j'aime bien. De toute façon, là, il ne va toujours pas au Kakariko. Là, c'est Minimal Dorm Cave. Et Kya-Chan, qui ne va rien trouver de plus dans le village, il a trouvé des gants quand même, ce qui peut être relativement utile. Il va avoir un accès aux deux premiers checks de la montagne, ce qui, en soi, n'est pas... Non, mais pour la suite, c'est bien des gants. Pour l'instant, ce n'est pas super utile, mais ça pourrait l'être. Imagine, il trouve le livre, il peut finir désert, par exemple. Oui, c'est une possibilité. Tout à fait une possibilité. En disant que les gants, c'est juste obligatoire. Ninban sera obligé de revenir ici. Il ne trouve rien pour l'instant dans ses pérégrinations. Kya-Chan, lui, qui va faire le barrage, et sans doute continuer à droite avec Minimal Dorm Cave, et sans doute aussi un Woken Water, etc. Tout ce qu'on a vu avec Ninban. Donc, on devrait avoir un swap entre les deux joueurs sur leur routing. À noter que Ninban, par son routing, a fait quelque chose de très intelligent. Il s'est assuré de pouvoir faire Aguina. Chose qui, encore une fois, par rapport au fait qu'on sache que c'est une agacide obligatoire, mine de rien, tu auras peut-être tendance à vouloir le skip tout de suite. ou le skip pendant très longtemps. C'est vrai. Moi, j'aime bien quand j'ai les bots, de justement faire le routing, de descendre, faire le barrage et aller à gauche. Parce que justement, c'est le moment où Aguina n'est pas trop chronophage. Mais tu as tout à fait raison. Et je pense effectivement qu'il devrait continuer dans le désert. qu'il y a Chen qui a déjà, du coup, accès à Master Sword comme Ninban maintenant, un accès à Samoone Pearl et au Dark World, virtuellement, déjà. Oui. Bon, c'est un accès à Dark World dans 10 minutes, le temps de sortir, mais voilà. Je me demande même si Ninban ne va pas aller directement faire Aga et aller récupérer Samoone Pearl et son ultime. Il est en Blue Mail, il a Seeker, ce n'est pas très complexe. Malheureusement, il n'a pas la Fire Road qui est quand même très utile pour faire la montée d'Aga. J'ai envie de te dire, avec la lampe, c'est beaucoup plus facile aussi. Oui, déjà, évidemment. Il savait que ce serait forcément logique d'un moment à l'autre. De toute façon, il avait eu la lampe avant de savoir que c'était négatif. mais la Fire Road est très utile pour tuer tous les gardes. Exactement. Je trouve. Alors, non, il veut... Ah si, il veut faire le village mais en remontant. D'accord. Il va quand même faire le village avant d'aller à Ganym. Ce n'est pas non plus absurde. Disons que s'il trouve un arc ou un marteau ou des gants, il peut se dire, bah tiens, ça sera plus facile pour le Dark World tout de suite après. Effectivement, aller dans le Dark World là, avec la pyramide, ça lui offre un tout petit bout de pod pour peu que ce ne soit pas bloqué par l'arc. 4 fiches et la pyramide n'est rien de plus. Et encore 4 fiches, il ne lui peut pas parce qu'il n'a pas les gants. Oui. Donc, ce n'est pas non plus un truc incroyable à faire à l'instant T. S'il avait trop de l'équipement, effectivement, il serait plus intéressé. Typiquement, comme tu dis, le marteau se lui offre l'accès au sud d'Hyrule. Enfin, vers Swamp Palace, etc. La Heap Cave. Donc là, voilà. Mais non, Kachan, tu n'as pas la Moon Pearl. Ah ouais, dur Kachan. Ah oui, mais c'est sans doute ça ! Evidemment, il a vu que la Moon Pearl ne serait pas accessible, donc il a fait un routing qui lui permettait de faire ça tout de suite. Eh oui. Mais oui, c'est sans doute ce qui l'a motivé à faire ça. Ça ne m'a pas traversé l'esprit parce qu'on a les bots, donc je ne me pose pas la question de la Waterfall Cave. Ah, c'était encore plus bien vu. Parce que pour le moment, c'était stylé, mais... Pour moi, c'est avant tout stylé, mais... C'est bien vu aussi. C'était d'autant plus bien vu parce qu'effectivement, s'il y avait un objet qu'il pouvait récupérer hors logique tout de suite, ça aurait été le feu, en fait. Disons que ça aurait été vraiment intéressant qu'il obtienne un arc ou un shot hors logique. Ouais, ouais. Ça n'a pas payé, en fait, malheureusement. Là, je crois qu'il y avait 10 flèches et 3 bombes comme ça, mais... Bon, c'est... Mais routing est très amusant, puis on aime bien. Moi, j'aime bien. La variété comme ça, un truc un peu rigolo, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc il va trouver quand même sa Fireboard puisqu'il va pas faire... Il va pas faire Aghanim, pardon, tout de suite. Donc il aura moins ça avec Kachal, lui. Il se pose pas trop de questions. On est obligé d'aller faire Aghanim de toute façon, donc autant le faire tout de suite. Mais il va pas aller dans... Voir ça sera là, ni le début d'Eistern. Qui est, de toute façon, pendentif. Ça n'a pas été traqué si... Si jamais il peut... Voilà, je vais lui renvoyer un message. En tout cas, Redmail... Ça va aller, je sais qu'elle est sortie. Ouais, ça va, c'est pas trop... Redmail, Seeker... Ça va être... Ça va pas être un... Redmail ? Ouais, ouais, Redmail. Ah bah je l'ai pas vu la deuxième. Ah, t'es dans Minimaldorm, non ? Minimaldorm, ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais, ouais, ça va, c'est pas... C'est juste... Ce donjon est pas forcément complexe, il peut être juste long. À cause notamment des... Des gardes rouges en haut. Qui demandent un petit peu de... Enfin, qui ont beaucoup de vie en fait. Et si t'as pas l'équipement pour, comme une Fire Rod ou un... Les flèches d'argent. Ça peut être un chouillon. Mais ça va, là, avec la Fire Rod, il pourrait s'en sortir. Ça, et puis de toute façon, tout le côté... Oh ! Joli map check, Ketchan. Il voulait ça régulier. Surtout aussi tout le côté du... Par rapport au Dark World, la navigation dans le Dark World qui peut être punitive si on a... Si on est en l'opportune, c'est-à-dire peu de cœur, peu d'équipement. Ouais, la Redmail, ça limite énormément les dégâts qu'on peut prendre en fait. Donc c'est vrai que c'est très cool. Le mode Inverted typiquement qui nous fait commencer dans le Dark World instantanément peut être justement ultra difficile parce que tu vas te balader à trois cœurs Greenmail au milieu de Skullwood de Thief Town et ça peut être vraiment difficile. Donc là, ouais, ils sont plutôt safe. Au pire de la montagne avec deux Lionel. Ah oui, bien sûr. C'est classique. Là, on les adore. Je sais plus, ils font quatre cœurs, je crois. Au minimum, oui. En tout cas, les deux joueurs qui sont assez proches l'un de l'autre, on a quand même une banne qui a fait plus de vérifications. Mais qui ne sont pas utiles en fait. Qui ne sont pas utiles, mais il les a faites. A voir si l'acide dicte aux joueurs le fait de ne pas du tout aller à ces endroits-là ou si éventuellement ils doivent passer par Ice Palace ou par Swamp avec les pannes qui ferait que, dans un sens, Kya-Chan devrait pouvoir et devrait refaire ses applications-là. Le truc, c'est que Kya-Chan a laissé juste la Waterfall Cave en plus et Aguina. Ouh, joli Splash Damage quand je suis trois amis. C'est vrai qu'il a une toute petite avance, Kya-Chan. Il a quelques salles d'avance, mais voilà. U-Routing, plus de trucs faits. Et on va aller juste faire Aguina. Ah, j'aurais dû mettre une prédiction, je suis une andouille. Tu es Grinq. Oui, mais je suis une andouille également. Là, c'est trop tard. J'ai pas tilté. Désolé le chat. En fait, j'aurai d'autres prédictions plus tard. Deux, j'annonce deux blue balls. Ouais, deux, c'est dans les bons trucs. Alors, zéro. Enfin, un, pardon. Alors, si tu es une andouille, il est hyper mauvais de te dire que tu es une andouille qui sait compter. Alors, Kya-Chan, je ne sais pas où il se met verticalement. Il s'est mis verticalement. En général, on se met à l'horizontale contre Eganim. Parce que ça permet de ne pas se faire toucher par la boule bleue. Dans son cas, ce n'est pas dramatique, encore une fois. Mais je vois, il aime bien se mettre en dessous. Et l'unira, ça fait déjà 3. 4. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à partir du moment où tu obtiens la Moon Pearl ? Bon. Deep de pod, je vais jusqu'au bout. Et je vais à la pyramide et 4 fiches, parce qu'on a les gants, quand même. Mes podes d'abord. On demande à l'achat, il y a quoi sur Eganim ? Moon Pearl sur Lumberjack. Ouais. De toute façon, déjà, de base... Mais combien de bleus, là ? Beaucoup. On est à 7 ou 8, là. Minimum, ouais. Et B ? Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu beaucoup de boobles. C'est agréable. Tu me poses une question. Qu'est-ce que tu fais après avoir battu Eganim ? Tu vas choper l'objet sur la Moon Pearl, sur la pyramide, pardon. Et tu saves une couille pour aller chercher ta Moon Pearl, puis peut-être tu vas demander quoi. Ben, la destination la plus probable, tu couples... Tu vas d'abord voir 4 fiches, et après, directement, tu vas voir Pod. Parce que le problème, en fait, de 4 fiches, c'est à ce moment de la suite, c'est que si tu n'y vas pas, tu vas l'isoler complètement, et ça peut être très punitif. Tu sais bien que c'est toi qui m'en parle. Oui, je sais. C'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. Donc voilà, 20 minutes pile-poil qui est dans le Dark World. Un map check infernal avec beaucoup de trucs à noter. J'ai le screen. Alors, on a Swamp qui est pendentif, et Ice pendentif évidemment, donc pas besoin des Palms dans Zed. Les cristaux rouges sont Pod et Mayer. Et mine de rien, on peut avoir une Overseed. Une ? Une Overseed, puisque le grappin n'est pas requis. Ah oui. Possiblement. Possiblement. Et Ninban qui arrive 37 secondes plus tard. Ninban qui est devenu le bout de... Qui devient une plateforme dans SMW. Et qui, je pense, va aller faire 4 fiches en fait en Super Bunny, puisqu'il va récupérer l'objet. Ce qu'il va le mettre en... Ah non. Il voulait prendre ça et il est parti. Ok. Je me suis dit que ça pouvait être possible, mais manifestement non. Dans Ketchan, très logiquement. Le problème, c'est que je sais pas si tu peux soulever deux... Je sais pas. Je l'ai vu chercher l'objet, je me suis dit que ça devait être pour aller jusqu'au bout. Mais non, il a... Jusqu'au bout. Parce que vous voyez, il jouait un bout, c'est rigolo. Voilà. Moon Pearl pour Ketchan. Ninban qui est le... Qu'ils veulent pourchasser, évidemment. Et donc maintenant, la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que tu vas y se tendre quand même ? Parce que t'as laissé des trucs, il y a quand même 5 objets. Est-ce que tu te tendes Pod ? Pod qui est cristal, évidemment. Mais dans lequel tu peux être littéralement bloqué dès le premier coffre. Ben... Je me dis que là, ce que fait Ketchan est très intéressant. Parce qu'en fait, il va tout de suite aller à sa montagne. Bon, ces deux vérifications, c'est pas grand-chose. Mais vu ce qui lui reste, il est peut-être un peu loin de Pod, il est peut-être un peu loin de Eastern. Donc, autant aller au plus près et faire le nécessaire. Ouais, c'est pas du tout une mauvaise idée. Effectivement, s'il vienne à trouver un marteau, la vie serait vraiment belle, mais... Ils ont une potion, tous les deux. Donc, il y a un possible... Même si c'est bloqué par l'arc, tu peux quand même rentrer dans Pod et aller un peu loin avec le potion glitch. Ça peut être une possibilité pour eux. A voir s'ils sont à l'aise avec ça, je pense que oui. Je ne me fais pas de soucis pour Ninban, je suis moins sûr pour Ketchan, malheureusement. Je pense quand même que Ketchan ne doit pas trop se... C'est pas très complexe à faire comme glitch. Mais après, il faut juste connaître comment ça fonctionne. A voir. A voir s'ils y pensent aussi. Moi, j'ai fait une interview en jouant en disant... Pourquoi tu n'as pas fait le potion glitch ? Je fais, ah oui, j'ai oublié que ça existait. Il faut être bien réveillé quand on joue. Il est comme il est 14h du matin, tu sais. Oui, ça fait partie des choses à faire attention. Le potion glitch, de ne pas se tromper de seed, etc. Exactement. Exactement. Bon, rien dans la montagne, 2x20 rubis. Et du coup, on va voir Ketchan qui va se diriger dans la zone de Distance. Ce qui est sa principale densité, en tout cas dans le Lightwork. Ouais, c'est plus logique. Je suis assez d'accord avec ça. En soi, c'est bien en fait. C'est un play qui n'est pas du tout risqué. C'est un play qui est pertinent d'un point de vue routine. Une nouvelle qui le suit. Ouais, c'est le plus logique à faire. C'est le plus logique. Je trouve que... De mon point de vue, c'est le plus logique. Parce que comme tu parlais de densité exactement, il y a 5 objets ici. Pardon. Et possiblement en logique, tu n'as qu'un seul. Voilà, typiquement, les mythes. Bah, les mythes qui ne servent à rien pour l'instant. Mais bon, on a les mythes. C'est bien. C'est important. Si, si. Tu peux aller dans le Dark World via le village. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc si, bah c'était important. Ce que fait Kachan, il passe d'abord par King's Tomb. Oui. Je ne vois pas avec lui du tout, clairement. On va voir si Ninban continue dans Eastern. Et euh... Non, non, non. Je crois qu'il vient de se rendre compte... Bah disons qu'à ce moment de l'acide, avec les mythes que tu viens de trouver, c'est quand même assez risqué d'aller dans Eastern quand tu as tout le... Tout le côté gauche du Dark World qui vient de s'ouvrir. Que tu as aussi euh... Ah. Que tu as aussi euh... La possibilité d'aller à droite du Dark World avec euh... Avec euh... Avec un petit Queen Jump. Ou éventuellement via le château de... Le château de... Le château d'Iru. Euh... Oui. Il va aller d'abord faire euh... Il ne fait pas euh... King's Tomb. Mais par contre, il va rendre le Silk Kid. Bon. Point Ruby... C'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Et Kya Chan qui est le premier à rentrer dans son Dark World via le village, qui va... Bien évidemment terminer ce que Luz... Avec la Firehound et la Master Sword. Et le routing génial quand t'as déjà la Firehound, c'est que tu vas faire le boss et tu redescends. Ce qui permet de... De pas faire la pourche... De... Bah bah... Je vais recommencer cette phrase. Si jamais les objets sont bien placés dans le donjon, alors t'as pas à ouvrir beaucoup de coffres. Voilà. Exactement. Avec les mots dans le bon ordre, ça marche bien aussi. Non, Kya Chan, il faut récupérer les coeurs. Comme ça, ça fait spawner les potions, sinon ils vont pas spawner. Voilà. Et là, il y a une petite potion en haut qui va lui permettre de... C'est un peu mal foutu, il y a trop de sprites sur cet écran. Et le... La potion sous le pot ne spawn pas s'il y a trop de sprites. Oui, c'est un petit truc qu'on... C'est mal fait. Qu'on a... Ce qui est mal fait, certes, mais qu'on apprend vite quand on se fait piéger une fois ou une fois. Et donc là, voilà. Très bonne connaissance du jeu. Je crois qu'il va peut-être récupérer la... Non, c'est pas grave. Donc voilà, on va récupérer la full magie pour lui. Ninban a peut-être moins besoin... Non, il va quand même récupérer la full magie. Et Kya Chan qui est vraiment zéro magie. Et donc on choppe la clé, comme ça on a pas tué le... Le truc qui s'appelle un Ghibdo, qui est la momie. Donc c'est plutôt pratique, ça permet d'économiser un peu de magie, ou du temps, ou les deux. Ouais. J'ai même pas vu ce qu'il y a dans le coffre, j'ai pas regardé. Pas une clé, ils avaient déjà une clé. Donc c'est forcément une petite clé dans le coffre. En tout cas, c'est un début de match très équilibré. Ouais, de ouf. Kya Chan qui... On a eu la full durance d'autre Ninban, mais... Kya Chan qui joue avec ses armes, qui joue avec ses forces. Et Ninban, en fait, qui a une exil quand même vraiment très très propre. Ah ! Alors peut-être que le caca de la chaîne Ninban qui vient de rentrer en jeu. On vous a prévenu, hein ? Je sens ma carte. On dirait du Kamu... On dirait Kamu Lux. Kya Kamu, Kya Kamu, Kya Kamu Lux, bien sûr. Kya Kamu Lux. Ça fait longtemps. Ah ! Le drop de full magie juste avant le... Le drop de magie juste avant. Et ça, c'est cool. Kya Chan qui décide de ne pas prendre la petite clé d'air, la momie. C'est intéressant. Ça évite de faire perdre trop de temps dans le routing et ça permet d'économiser un petit peu de magie. qu'on te tue là, c'est... C'est toujours bien parce que c'est un fight qui peut ne pas être évident à cause des piques et du fait qu'on est qu'en Master Sword. C'est quand même plus facile que si on était en Swordless, mais tout de même. Voilà, nice. Propre. Bien joué. Alors, premier objet. Il n'y en a que deux dans le bonjon. Premier objet, premier que ça pour Kya Chan. T'as vu que Kya Chan joue avec Link's Awakening ou... Enfin, League GBA, non ? Tom de MSU ? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Je crois qu'on a pas posé la question. Link's Awakening, c'est ça, je confirme. C'est bien, ouais. Remake, peut-être le remake. Ah, le LADX. Ok, donc voilà, Ninban qui vient récupérer aussi son premier cristal juste après. Donc apparemment, on a Darkwolf qui aurait repris le tracking manifestement. Merci à lui. Merci beaucoup. Et on ne saurait encore une fois trop le remercier pour tout le petit système qu'il a mis en place sur... Ah, c'est une usine à gaz, non ? Et je dis ça dans le bon sens du terme. Il sera ravi de l'apprendre. Non, non, mais il le sait et on a discuté. On a déjà discuté. Ah, je crois que Kya Chan va faire une pause un tout petit peu. Ok, bon. On va s'en sortir, vous en faites pas. Lui aussi peut-être a des problèmes... Oui, lui aussi, on ne sait jamais. Gastrique peut-être. Il a dû récupérer le deuxième objet. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il a pris la boussole mais qu'il n'a pas pris le deuxième objet. Oui. Oui, il s'en rend compte. Oui, je crois qu'il a vu le truc sur race time. Il a dû dire, ah ouais, je voulais faire une pause, etc. Voilà, bon. On est de retour. Oui, voilà. Il s'est rendu compte qu'il avait pris la boussole et pas le deuxième objet, donc il continue dans le bon sens. Il esquive tout en souplesse. Oui. La petite clé ici, l'objet. Non, il va être à droite. Enfin, il va être dans le... Ben non, il va dans le brocoff en fait. Je ne crois pas que la grosse clé peut être dans le brocoff de Skulloose. Il y a une possibilité puisqu'en fait elle ne sert que... Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il est autorisé en... Je suis d'accord qu'elle peut l'être sans que ce soit un problème. Je ne crois pas l'avoir vu. Si? Ok. Il me semble l'avoir déjà vu mais je peux me tromper. Oh! C'est une roi de vanilla mais ce n'est pas la bonne. Il a bien fait d'y revenir. Ah oui, ça ça aurait été dramatique. Ben disons qu'en fait c'est... A mon sens c'est le pire objet que tu es à chercher quand tu... Quand tu sois en Gobbon en fait. Parce qu'en fait, j'ai déjà presque mis à part sur Trinex. La Ice Road peut être vraiment littéralement... Alors qu'on a perdu le stream. Vous êtes toujours là? Vous l'entendez toujours? Ah! Qu'est-ce qu'il se passe? Alors... Est-ce qu'on nous entend? Oui. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ok, ok. Bon, écoutez, on est de retour. Il y a un... Un petit bug. Ouais. Il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton qu'il ne fallait pas toucher. Anyway... Bon, vous n'avez pas regardé grand-chose. On t'a déjà dit... On tape pas sur le clavier. Je suis vraiment... Je suis... Je plaide non coupable. J'avais vraiment mes mains jointes sur mes jambes. Je ne fais rien. Je suis innocent. En tout cas, on nous entendait mince. Ah, terrible. Euh... Oui, il y a une main mais je sais pas qu'il partait à droite. Il a... Il a bien... Un peu stoup son truc. C'est pas grave. C'est pas dans le titre. Je pensais peut-être qu'il avait une main de lumière rare pendant deux secondes. Rien de grave. Bon, vous n'avez rien loupé, hein. Et donc, voilà. On vide le village et on rentre dans Thiefstown parce qu'on n'a pas le marteau. Ce qui est la bonne méthode, je trouve. Ça peut valoir le coup si le marteau est dans le village. Après... Il y a un autre routine qui peut être possible à voir s'il y a minban qui décide de le faire. C'est que tu peux aller jusqu'à Abkale et puis remonter. Euh... Là, c'est pareil. C'est... C'est... C'est un débat éternel entre les... Les runners qui décident d'aller faire... Thiefstown tout de suite et ceux qui décident d'attendre un petit peu. Euh... Le gros coffre de Thiefstown fait vraiment partie des... Des... Des checks qu'on... Qu'on va last lock... De manière très violente. Ouais, c'est... C'est... C'est pour ça, en fait, le... Le temps qu'on va mettre à y rentrer et à le... Et à le dipper... Une fois, voire deux... Peut être contrebalancé par le fait d'aller... Par exemple, si on a les mites... D'aller faire Hide Cave tout de suite et... Et de revenir... Voir de faire le... Voir de faire le... La Smith Chain. Et donc voilà, le premier arc de la Seed qui était dans Thiefstown. Qui va rentrer vite Pod et Eastern très intéressant. Serait merveilleux de trouver le marteau et le miroir juste après. Ce sera un routing absolument merveilleux après, à venir. C'est merveilleux ma chérie, merveilleux. Exactement. Ah mais marteau et miroir là, c'est le feu. Tu vas jusqu'au bout... Tu vas jusqu'à... Tu vas jusqu'à Pod en faisant littéralement tout ce que j'ai sur ton chemin. C'est magnifique. Allez, est-ce qu'on va trouver le... Le pixel parfait... Dans la... Le Hellway. Ah je le vois. Bien joué. Ah dommage. Le Patrick Stark qui s'était mis devant le... Devant Ketchen. Il s'était bien mis pour courir. Stoups. Alors, oh. Voilà, c'est bon. Finalement, Neflovakine qui vient nous rejoindre pour traquer. Merci à lui. Merci à Kéline d'avoir duré. En attendant. Qu'il nous rejoigne. On va ouvrir le Hatik. Le Hatik Chase contient la map. Rien d'intéressant. Quoi qu'on a eu la map. Qu'on a eu la boussole. On a eu tout là. Donc on aura... Donc on aura peut-être très certainement un objet. Dans... Dans le gros coffre. Et ouais. Et ça, ça peut être horrible. Ou ça peut être 20 balles. Oui. Vraiment des routings très similaires. Une course en tête à tête. Il y en a forcément... Oui, il y en a forcément. Si on a bien compté. Parce que moi j'ai vu la carte. Je crois qu'on a eu la boussole dans le premier coffre. Il faudrait faire un... Il faudrait que l'un des deux appuie sur start. Mais on ne peut pas leur envoyer une commande pour faire ça. Voilà. On va inventer le concept de tournoi crowd control. Oh god. Quelle idée. Tiens la cape. Bon timing pour l'avoir cette cape. Ouais. Je sais pas si on a vu. Je pense que Ninban a fait le routing pour voir ce qu'il y avait sur Bumperledge. Mais c'est au moment où ça a coupé. Donc on ne sait pas de nous. Mais il doit savoir lui. Oui. Je crois qu'il y a Chan est allé voir aussi. Il me semble qu'il y avait un quart de coeur. Ok. Mais la cape qui est toujours pratique contre Ganon. Oui. Surtout si on va être très bourrin. Ouais. Mais c'est comme ça que j'aime bien mon Ganon. Très bourrin avec des frites. Exactement. Et donc il y a Chan qui a sa full vie. Donc il y a les bim. Il peut taper blind de loin. Il y a une ban lui qui s'en fiche parce qu'il fait son script. Ouais. Je crois qu'il a un petit peu raté son script. Tenait une ban. Donc il va faire partir un peu en impro. Il y a une chaîne très jolie fight. Une ban également. Ah bah non la boussole est là. On n'a pas vu la boussole. Mais finalement. Et bah ça confirme qu'il y a bien qu'il y a un objet. Et que la vie elle parfois elle est un peu naze. Vraiment l'écran high five parfait. Les deux qui étaient en train de soulever le cristal. A voir comment ça continue. Il y a l'exécution qui rentre en jeu. Il y a la santé de la chaîne de Ninban qui rentre en jeu. Mais s'ils font le même routing jusqu'au bout. C'est pas exactement clair de qui va avoir l'avantage ou non. Et pour l'instant c'est vraiment tête à tête. Neck à neck. Et le digging game combien ? 1, 2, 3. C'est entre 1 et 30. 10 et 10 pour la birna. Back to back les deux objets d'invincibilité. Plutôt sympa. C'est dommage de ne pas avoir eu la birna du coup. Parce qu'il est aussi extrêmement pratique contre blind. Mais bon au moins on a les deux objets. C'est plutôt cool. C'est une chaîne qui remonte. Il va sans doute seven quid avec le forgeron. C'est peut-être là où on va avoir une divergence. Ah non tu peux l'emmener jusqu'à la LK. Ok. Je pensais qu'il est seven quid tout de suite. Oui. Et on peut peut-être avoir, comme tu as dit, une divergence. C'est que je me demande si Ninban ne va pas vouloir avec son arc. Je vais dire aller jusqu'à pot. Oh 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 oh. Let's go. Le miroir. C'est trop facile. Il faut re-roll la suite. C'est un peu trop facile là. Du coup il va l'amener. Ok. Bon du coup le routine que je pensais tombe à l'eau. Ah oui bah là. Parce que là du coup tu te lances dans le pod et tu fais eastern derrière. C'est assez bon normalement. Et encore une fois que la potion potion glitch, tu peux vider pod en entier. Si le marteau venait à être dans eastern, la vie est belle. Alors, sachant que... Ah, Kia avait oublié. Ah, mais Kia va aller chercher... Oui, il va prendre le coffre violet. Avec le purple chest, oui. Que Ninban, je pense qu'il fera la smith chain plus tard. Alors, par contre, tu sais, tu peux faire un potion glitch. Oui. C'est très bien. Tu peux aussi faire mini clip. Mais ce qui est encore plus cool, c'est de le faire avec l'arc qu'ils ont obtenu. Oui. Ah bah oui. Oui, mais bon, le swag c'est stylé aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus trop besoin du potion glitch. Mais c'est vrai que c'est quand même stylé avec le potion glitch. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas plus rapide au final qu'avec les flèches. Euh... Peut-être pas ? Non, 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 c'est pas possible. Après, évidemment, si tu vises comme un pied, peut-être. Mais euh... Mais non, je pense qu'à l'exécution... L'exécution parfaite, ça... Pardon, ça reste toujours plus rapide en vanilla. Mais c'est une bonne question à avoir. On part avec le... Ah, du coup Ninban, il revient ici. Il vient faire King's Tomb et Gravier Ledge. T'as laissant le routing ? Ouais. Et après, il va très certainement... Alors, il va laisser... Sans doute laisser son purple chest. Mais mine de rien, en fait, avec ça... Il va aller rendre le Smith. Et avec le miroir... Tu peux peut-être... Router un petit peu plus facilement ton... Ton pod, ton Eastern. J'ai bien le routing, là. Par contre, c'est vrai que ça implique le fait de laisser Hide Cave. Mais c'est peut-être pas non plus si grave que ça. Pour le moment, en tout cas. Ouais, donc Katchen qui a fini... Il y avait rien dessus. Il y avait 20 rubis et une flèche. Mais une flèche de forgeron. Donc c'est une flèche en acier, bien sûr. Je vais aller vite. Oui. Elle file dans l'air. Elle fend le vent. Je me demande s'il y a un cheval dans les sprites, comme ça... On pourrait s'appeler Fend la bise. Peut-être. Je crois pas qu'il y a de chevaux dans le... Il y a peut-être un My Little Pony, cela dit. Je sais pas... Oui, c'est pas un cheval, je sais. C'est hautement probable. Mais c'est très probable, je pense. Eh ben... Elle cave nul. Je me demande si Kya va peut-être pas aller dans la montagne. Avec le miroir, tu peux faire ERA. Oui. C'est un peu risqué par rapport à POD. Il va dans le POD. Il va dans le POD. Il fera POD Eastern. C'est plus de concentration d'objets. Ce qui est bien, c'est qu'avec le miroir, tu peux directement y aller depuis le Dark World. Et coupler les deux. Ouais, c'est son rotting optimal. C'est toujours très agréable de coupler Eastern à POD. Ou plutôt POD à Eastern, techniquement. Mais Ninbad qui continue du coup, c'est Checked Overworld. Mais c'est vrai que la Tour des Races est 100% finissable. Alors que POD n'est pas finissable en tant que tel si on trouve pas le marteau. Ça pourrait être un plomb. Disons qu'à ce moment de l'acide, j'aurais peut-être réfléchi au fait d'aller dans les rails, dans la montagne, voir la Dark Death Mountain, si j'avais eu un hookshot ou un marteau. Si j'avais un marteau. Mais oui, oui. Ce n'est pas le cas. Donc forcément, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et la solution se fait naturellement. J'aime bien quand même. Mais ça peut te faire faire du coup, si le marteau n'est pas dans la Tour des Races, ça peut te faire faire un double aller-retour. Et puis j'aurai une montée de plus dans la montagne. On va voir. Pour l'instant. De toute façon, POD n'était pas Boloct. On n'avait pas besoin de l'arc pour pouvoir continuer dans le donjon. Donc si vous trouvez une clé, faites comme Kachan ici. Dans ce cas précis où vous allumez pas le marteau. Ouvrir au milieu et ouvrir ce coffre-là. S'il y a une clé, vous continuez. Vous faites le coffre de la grosse clé. Les routings de POD qui font bien, qui font plaisir. Est-ce que Ninban 2 ici va continuer en haut pour aller dans POD ? Ce n'est pas possible parce qu'il n'a pas le marteau justement. Alors, tu peux aller au nord, au château. Ou alors éventuellement, tu peux faire un antilla, un walk on water, juste en dessous, à partir du ledge. Oui, tout à fait. Mais le plus, effectivement, je pense que le plus simple. Il s'est bien quitté. Alors, est-ce que ça indique la montagne ? Oui, parce que sinon il serait allé au château. Ok, on a une divergence, monsieur-dame. Il va fallu être en trois quarts d'heure. Divergence, bien sûr. Il va fallu être en trois quarts d'heure. Mais c'est y, on a enfin une vraie belle divergence entre les deux. Voilà, le swag de la montée de Ninban. Il y a des soucis avec son glitch. Alors, encore une petite clé. Pour l'instant, on a trouvé que des petites clés dans les coffres. Et 20 habits. Bon, on va voir. Effectivement, le play de Ninban, c'est un donjon qu'on peut finir à 100%, mais il n'y a que deux objets dedans. S'il venait à trouver le marteau, il serait vraiment le roi du monde. Le marteau ou le grappin. En fait, moi, ce que j'aime bien dans le routine de Ninban, c'est que... Eastern est un pendentif. Et que, dans ce sens-là, il ne veut peut-être pas... Oui, oui, tout à fait. Tu ne peux pas finir. Le play de Kia lui donne plus de coffres, mais ce n'est pas forcément une coffre utile. Un pod est obligé. Il est obligé, mais voilà. Mais il risque de faire un double dip. En fait, leur routing est totalement justifié dans ce qu'ils font. Ces deux démarches qui se valent totalement. Et il y en a un des deux qui aura raison dans ce routing, selon l'emplacement du marteau. ou du grappin pour Ninban. Oh, la pelle. Oh, la flemme. Oh, la flemme. Oh, le jeu qui te dit, vas-y, il faut faire un autre truc. Oh, non. Allez. Un gros cœur pour l'instant. Ninban qui a mis un objet seulement. Oh, le placement des bombes. Ce qui serait... Oh, non, Ninban ! Pris par sa rapidité ! Bon, ce n'est pas dramatique. Alors, ce qui serait bien, tu vois, c'est d'avoir la pelle pour le champignon. Oui. Pour la poudre, etc. Voilà. La chaîne infinie, bien sûr. Oui, Ninban, c'est bon. Evidemment, on trouve la petite clé. Et comme on n'est pas un ambrosia, on n'est pas assuré d'avoir un objet. Oh, dis donc. Premier bédédaillon. Quake. Non, pod. C'est vrai qu'on a besoin des deux, là. Voilà. Une banne qui tue. Ah ben. Deux médias en défilé. Alors là, c'est intéressant pour Kachan. Parce que dans la mesure où s'il trouve son marteau, par exemple dans Eastern, voir son grappin, et peut-être plus son marteau, et ben, mine de rien, tu pleures en fait dans Turtle Rock et tu peux le finir. Deuxième objet dans le pays mondial. C'est peut-être laissé du temps de Ninban pour ceux qui mettent sa chienne. C'est ça. Mais ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a tout l'attirail pour... Modulo le marteau, on a tout l'attirail pour Turtle Rock. Il manque littéralement que le marteau pour Turtle Rock, donc... Exactement. Là, le... Bon, évidemment, ce sera bon beau, ça. Oui, bon, ça, tu sais. Ah ! Oh ! Ce coffre-là qui avait été laissé, MDR. Et tu sais, qu'est-ce que ça nous donne ? Heu... Ice Palace. Ice Palace. Mais qui est pendentif, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je rappelle que son PA est pendentif, c'est-à-dire que les palmes sont pas... Enfin... On peut finir sans les palmes. Ouais. Oh ! Ninban, regarde, t'as vu ce qu'il vient de faire ? Il vient d'aller dans le portail Dark World pour save and quit, pour aller directement sur la pyramide pour aller dans le pod. Ouais, c'est le plus probable. Hum... Comment c'est le plus probable ? Bah, en fait, le plus probable, c'est qu'il est... qu'il veuille aller dans le pod. Après, il va avoir 4 fiches, puisque c'est sa dernière chance... Oui, oui, oui. On va dire, dans un routing réfléchi, on va dire, c'est sa dernière chance d'y aller, parce que sinon, ça va être long, quoi. Et j'étais en train de me dire, on est à un hookshot... Ah bah non, Ice Palace sans marteau, c'est vrai que c'est compliqué. Tu prends pas la décision si facilement d'y aller, ligne derrière. Ouais, Ice Palace pendentif sans marteau. Après, évidemment, le jour où ton marteau est dans un Ice Palace pendentif, t'es saucé, quoi ? Dans un Ice Tea Room, bien évidemment. Bien, toujours. T'es allé au fond des choses. Cela va sans dire. Allez, 4 fiches. Qu'on a pas encore vu. Nope. 300 balles. Ouais. Un butin de bateau échoué. Alors, Ketchel, qui a déjà trouvé deux objets dans les deux premiers coffres, qui est à la recherche du dernier. Alors, c'est le pendentif rouge. Est-ce que tu veux quand même finir le boss ? Est-ce que tu pars avant ? Est-ce que tu le trouves là ? Euh... Est-ce que tu joues le PED ? Difficile comme question. En fait, jouer le PED, c'est risqué. Je n'irai pas forcément dans la mesure où t'as encore trop d'objets à trouver. Le jeu règle la question en mettant le dernier objet sur le boss, mais c'est vrai que c'est un dilemme à ce moment-là. Parce que marteau hookshot, mine de rien, à partir du moment où tu vas trouver les deux, tu peux... Ouais, beaucoup de coffres qui viennent de se mettre en logique. Voilà. Et donc, il y a Chen qui arrive à s'en sortir. Et Ninmon qui va le rejoindre. Donc là, on a tout un petit épisode. Et on a Ninmon qui n'est pas le moins plus. Qui met donc du coup, effectivement, Ice sans le grappin, sans le marteau en logique. Ice pendentif sans le grappin, sans le marteau. Le premier coffre de Swamp aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Que des emplacements qu'on adore vérifier. Et les deux pendentifs, évidemment. C'est déjà de base un peu méta de dire... Enfin, c'est un peu méta. C'est un peu rigolo de s'imaginer le marteau ou le grappin dans ces donjons-là. Mais en plus, quand ils sont pendentifs, qu'est-ce qu'on aime ça. Alors, à voir, par contre, si. Ninmon décide de... Alors... Ça m'étonnerait. Mais décide de skip complètement Eastern Palace. C'est pas impossible. C'est peu probable, je dirais. Mais c'est pas impossible. Ah non. Ah ouais. Kya qui fait un combat contre les armoses. Très correct. Ouais. Un peu bizarre, mais très correct. Oui, c'est pas le placement que je connais d'habitude. Mais voilà. Au moins, il s'en sort. Y'avait rien. Eastern Pod. Alors, Pod, si. Avec les deux médaillons. Y'avait rien de fantastique pour l'instant. La réponse va être sans doute dans Ice. Malheureusement. Raiwake. Raiwake. T'es, imagine la petite flûte dans le premier coffre de Swamp. C'est... C'est vénère, hein. Ouais, ça serait pas très 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 beau à voir. Malgré tout... Je pense qu'on s'approche vers un truc qui va se régler et on dira... Ah, c'est moche. Ça commence à sentir ce... À sentir la complainte des commentateurs en disant... Ah, mais la CID est nulle. Il y a un défaut de sentir le caca. Oui, c'est ça, oui. Exactement. Bah, en fait, là, tu vois, moi, ce que je pense que Kya va peut-être pouvoir faire, c'est aller à 4 fiches, faire un miroir, vérifier sa waterfall fairy et se dire... Bah, il peut pas faire sa waterfall fairy. Là, si, avec le... Ah, avec un... Un Scylla, oui, pardon. Ouais. J'ai pas pensé, ouais, un Scylla. Et... Est-ce que, à partir de là, il va peut-être pas se dire... Je vais essayer de rentrer dans... 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 Ah, il se passe dans Swamp, il y a pas les palmes. Euh... Ouais, possible, possible. Alors... Après, ce qui me fait dire le contraire, ce qui pourrait me faire penser le contraire... Ce qui est plus logique, c'est d'aller dans la tour d'Era, quand même. C'est ERA, voilà, il me dit rien. C'est un cristal, hein, donc il y a pas trop de questions à se poser. ERA disponible, c'est un cristal. Il y a que deux objets, oui, mais de toute façon, il faut le faire. Donc, normalement, normalement, il devrait faire ça. Mais, euh... C'est très logique de sa part de sortir de pod et d'aller dans 4 fiches, évidemment. C'est même bien vu en termes de routing et pas isoler son truc. Et comme tu le dis, effectivement, avec un styla, s'il arrive à le faire, il y aura l'occasion de... D'aller faire la Water for the Cave. Pas oublié, parce qu'on vient de le revoir sur les camps d'Inban, il y a la pelle. Qui traîne, quand même. Et qu'il va falloir faire un jour. Surtout que là, celle-là, elle est quand même vraiment isolée, quoi. Alors, il y a Chen qui... Ah, t'as oublié, bon... En fait, il l'a posée, mais elle est tombée dans l'eau. Il a pas un milliard de flèches après his turn. Bien joué. Très propre, vraiment très très propre. Et très bien exécuté de sa part. Et du coup, bien vu également d'utiliser Ancila pour finir ce truc qu'il ne pouvait pas faire au préalable. Il va peut-être même pouvoir récupérer... Ouais, c'était bien dit, il flèche et bien la vie. Peut-être une potion... Non, bon, il s'en fout. Bon, bah, très bien. Très bien. Il aurait pu jouer, hein, il a une potion vide de Light Cave, donc il aurait pu. Est-ce qu'il va faire... Il est peut-être pas encore... Il l'a pas fait au bout, tout à l'heure ? Non, il l'a pas fait au bout. Ok. Bah du coup, c'est un très bon routing. Ouais. Et à partir de là, il va pouvoir Seven Quit et aller à la montagne. Puisque justement, il sera dans le Light World. Et qu'on a... On a fini à gagner mais qu'on a le miroir. Le jeu, si vous êtes dans le Dark World et que vous Seven Quit, vous remet sur le haut de la pyramide, ce qui peut être bien casse-pied. Et un dixième cœur pour Kitchen. Donc ouais, là, normalement, s'il va pas dans la montagne, ce serait bizarre. Voilà. Parfait. On va avoir des routings très logiques et très classiques des deux. Enfin, plus ou moins classiques entre guillemets. Et pour l'instant, pas de réponse. Pas d'élément de réponse. Je pense que... Si Linban a pu défaire la montagne à vent et qu'il y a une chaîne de Nistern Pod, là, on va avoir un peu une inversion et ils vont se retrouver avec du coup la décision, est-ce que tu as dans Swamp ou est-ce que tu as dans Ice. Mais les deux vont se retrouver bientôt sur la même question en fait. À ce stade-là, il faut noter que c'est quand même compliqué de choisir l'une ou l'autre destination. Oui, j'aurais dans Ice. Linban était un petit peu plus avantagé par rapport à sa position dans le jeu parce que Kiachan est quand même dans la montagne. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'explique aussi sur Ice. En fait, Ice, tu peux faire beaucoup de coffres. Swamp, si le marteau n'est pas dans le premier coffre, tu as fait tout le chemin pour faire le premier coffre. Exactement. Après, c'est un grand mal. Tu dis, justement, on le joue comme ça et tu ne fais pas un last lock. Ça peut être fantastique, clairement. On va les palmes pour Kiachan. Quitte à choisir, je suis d'accord avec toi. J'irai dans Ice pour la densité et puis parce qu'en fait, finalement… La logique, ce n'est pas grave. La logique, c'est une information et on s'en fout. C'est le genre de détails qu'on s'attache peut-être un peu trop à la logique. Mais… De toute façon, c'est dépendantif, donc tu n'as pas trop le choix. Il faut se faire au moins un ou l'autre. Attention quand même avec cette question de logique parce que comme on va chercher le marteau, le grappin ou du moins l'avancé, il faut noter dans quelle coffre on trouve de la progression. Si on trouve de la progression dans Ice, il y a « Ah, ce coffre-là, c'est bloqué derrière le marteau » ou un truc comme ça, tu vois. Après, la question, c'est « Est-ce que tu sais comment fonctionne la logique dans Ice Palace ? » Moi, je ne sais pas. Alors, tu ouvres le donjon, tu bats Callster et tu ressors. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Ok, c'est bien, c'est clair. Non, blague à part… Il y a un truc sur le placement des clés. Blague à part, oui. Je crois que j'ai trouvé un tableau avec l'emplacement des clés. Si la clé est ici, elle est sale, alors là, vous avez besoin du marteau, là, vous avez besoin du grappin, là, vous avez besoin de la Somaria ou une combinaison des trois. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas… Mais le début de Ice Palace, ça va être en logique, ouais. Sachant que de toute façon, les deux coffres qui sont à droite sont bloqués par le marteau. Puisqu'on ne peut pas y accéder sans. Après, pour tout le reste, c'est sujet à… C'est sujet à, comme tu l'as dit, à l'interprétation des clés. Voilà. C'est vrai que le début de Ice est en logique, quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu as les palmes, limite, c'est une source de feu pour tuer le Freezer. Et le reste, eh ben, c'est… voilà, c'est plus compliqué. J'ai gagné une in-ban avec son compte de flèche. Il faut en avoir pile poil assez, hein. Ouais. Quatre d'avance, ok, my bad. Mais bien, je veux être très joli. Voilà. C'était l'exécution la plus classique du fast, du quick kill. Et voilà, Kachen qui n'oublie pas sa pelle. Et ça, je suis content. Parce qu'effectivement, avant de se lancer dans une épopée herculéenne, soit pour Ice, pendentif, enfin avec les palmes, machin et tout, un petit coup de pelle. Bon, ça ne donne rien. Mais voilà, si ça donnait une information, ça aurait été fantastique. Qui a laissé le gros coffre dans le basement ? Non, mais il n'y avait rien. Il y a eu les deux objets. Non, non, il y a eu les deux objets. Le gros coffre contient la petite clé, le basement contient la carte, un truc comme ça. Il y avait les palmes tout en bas. Enfin, pas en bas, palmes dans le basement, mais dans le coffre quand on arrive. Et le coffre devant le gros coffre avait un cœur complet. Donc, non, non, il n'y a pas eu d'erreur là-dessus. Qui a qui décide d'aller faire à Guinard, parce qu'il n'y est pas allé tout à l'heure. Et Desertledge, ouais. Ah, pas Desertledge, ok. Et donc voilà, Ninban et Kachai. Comme je te le disais, ils ont fait des trucs de leur côté. On arrive à une sorte d'égalité, ils sont au même moment. Et voilà, où est-ce qu'on va ? Je pense qu'au vu du place non Ninban, j'en sais rien, je ne sais pas où il va. On va voir, écoutez. Honnêtement, je n'arrive pas à... Il va dans le Dark World. Il va redescendre à Swamp ? Il n'y a pas de marteau ? Non. C'est beau vivre. Il va aller à l'île du lac qu'il y a, peut-être. Mais je crois qu'il a vu l'autre... Non, ouais, voilà. Mais là, si tu sais une queue, tu vas arriver sur la pyramide. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait. Sans côté, qui a Chan... Il a eu un petit peu de cerveau, Ninban. Rien de grave. Ouais, petite erreur de routing. Mais les questions, on a commencé pour aller dans Ice. Il faut aller depuis le... On est à Bakachen, il va dans son rempli. Ouais. Et Ninban va sans doute aller à Ice Palace. Donc, au moment, on a re une divergence. Lequel des deux aura raison. C'est long, on se rend pas. C'est long d'y aller, c'est long d'ouvrir, c'est long. Il n'y a qu'un coffre. Et il va d'abord faire le nord d'Hyrule. Graverledge, il veut pas le laisser. Ah ouais, il l'a pas fait. Ouais, ouais, il l'a pas fait. C'est là où Ninban récupère un petit peu d'avance. Effectivement, les deux sont un peu au pied d'égalité. Mais en terme de check, Ninban a été bien plus efficace. Il a fait quelques checks de plus. Et là, on voit que ça peut payer. Donc allez, Ice Palace, c'est parti pour Ninban. Un marteau, un grappin. De toute manière, tout ce qui va se trouver ici, ce sera moche. C'est vrai que les ennemis sont pas très beaux malheureusement pour eux. Bah non, il y a des... C'est des petites méduses et des mecs glacés comme dans Star Wars. Les petits pingouins aussi, ils sont rigolos, les petits pingouins. Oui. Je mets ça des canards, perso, mais... Ah non, les canards, c'est qu'un arbot. Oui, ah bah oui. Bon, maintenant, il était supplanté, mais... Alors qu'il y a une chaîne qui est aussi dans Ice, du coup... Ouais, finalement, c'est là... Il y a plus de gens cités. Et finalement, quitte à ce que ce soit moche, autant que ça soit un petit peu moins dans Ice Palace que dans le premier coffre de Swank. Ouais, c'est un investissement de temps. C'est long. Alors, je suis étonné, parce que... Ninban décide d'aller activer le Switch. Hum... À partir du moment où tu vas à droite, pour ça, pour Icebreaker... Tu fais pas de Icebreaker. Tu fais pas de Icebreaker quand t'appelles... Bah là, Agan, non. Mais tu peux au moins récupérer le coffre de la BK. Oui, il veut pas être... En fait, tu veux pas être logique. Pour... Selon moi. Oui, oui, ça se tient, ça se tient. Parce que de toute façon, si récupère un truc en logique, ça veut dire qu'il va choper un objet qui va être après le marteau ou le grappin. Enfin, ou selon la combinaison des clés, etc., quand on a discuté avant. Mais donc, ouais, je trouve ça assez normal. Et je pense, par contre, qu'il va quand même... Non, il va même pas activer le Switch, hein. Il veut juste être en logique. Ah, si. D'envers dans le Switch, j'ai déjà activé. Je suis bête. Pardon. J'ai dit, il fait même pas de Icebreaker, mais si. Mais du coup, ouais, je pense qu'à ce moment-là... Ouh. Bah, dis donc. Bah, bébou. On va voir si K'Achan, lui, de ce côté, connaît le Icebreaker et fait le Icebreaker. Ah, il connaît le Icebreaker, c'est sûr. Est-ce qu'il va le faire ? Ou est-ce qu'il va justement se poser des questions sur la logique du jeu ? Voilà. Ça peut être intéressant. J'y serais allé au moins pour pas avoir à remonter, redescendre, pour choper le coffre. Non, si, s'il active le Switch avant. Ouais. Donc voilà, on va voir deux versions de Ice Palace, dont vos yeux ébahis. Oh, je suis ébahis. Bah, moi aussi. Je suis ébahis qu'il fasse effectivement le... qu'il le fasse hors logique. Alors. Il n'y a pas beaucoup d'input superflu, de la part de K'Achan. C'était clean. Une petite clé, ce qui lui donne hors logique le droit de continuer le donjon. Linban a trouvé aussi une petite clé, donc il va les faire à Esty Room. Lol. Et le marteau dans Esty Room. Voilà. On l'a dit il y a longtemps. On l'a dit il y a très longtemps. C'était cool. Oh la 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 la. Une agacide avec le marteau dans Esty Room. Let's go. Canardbot. Dark Wolf. Oh la la. Dur, dur, dur. Et attention parce qu'est-ce que... Ouais, normalement K'Achan devrait s'en sortir pour aller dans Esty Room. Il ne faut juste pas qu'il se fasse avoir par la logique du truc. C'est tout ce qui m'importe, honnêtement. Non, ça devrait aller. Non, non, c'est bon. Il va passer par là. Non, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Il n'y a pas la grosse clé. Si, la grosse clé. My bad. Je n'ai pas vu la grosse clé. Peut-être pour mes coffres. Et mine de rien, on se rapproche d'une clute et d'un hookshot go mode. qui n'est pas très très sympa non plus parce qu'elles peuvent être loin, ces deux petites choses-là. Maintenant, il y a tout orthodoxe à faire quand même. Oui. Il manque un petit... Paradoxe dans le chat. Il manque juste un petit hookshot dans son palace maintenant. C'est vrai que les deux peuvent coexister. Moi, je colle le hookshot. Alors, le hookshot, techniquement, n'est pas nécessaire. Ouais. En vrai, oui. Mais techniquement, il ne l'est pas. Ce qui peut se passer, c'est que tu peux tout à fait avoir un hookshot dans Turtle Rock. Avec la flûte sur le ped. Ouais, il y a plein de scénarios. Clairement. Attention à Ninban, là. Qui me fait peur avec ses docker. Il n'y a plus de magie. Oh, il en tue deux d'un coup, ça. Il va y aller au marteau. Il est cinglé. Il est cinglé ! Arrêtez-le ! Mais non ! Et c'est passé à 38 ! Oh, là, 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 là. Bien sûr. Alors, c'est pas punitif. C'est pas punitif, c'est un pendentif. C'est un pendentif bleu, c'est pas grave. Mais attention, c'est pas punitif. On va avoir la réponse chez Kya-chan. Alors, c'est une quitte. Evidemment, tu vas dans Turtle Rock instantanément. Il n'y a pas de débat. Tu vas dans Pod déjà pour le terminer. Ah oui, il n'y a pas de... J'étais trop confiant avec mon Turtle Rock. Oui, il n'y a pas d'affaire. Reste vivant Tout va bien De toute façon en fait Ce sera la prochaine destination Je pense que Ninman va pas s'embrasser C'est un cristal à finir Ça me paraît assez logique Si les deux meurent sur Colster Et qu'ils vont devoir y revenir Parce qu'il y a un objet dessus Moi je vais rire jaune quand même Ah ça a l'air de le faire quand même Kitchen il a 3 coeurs Il peut encore se faire toucher 2 fois Joli, attention Ok bien joué Alors est-ce que Non Oh ouais Mais bon au moins Kitchen a 2.8 sur 3 Si on est T'as flûte sur le pet parce que tu fais que des bons calls depuis le début T'as coût de l'agacide et le marteau dans Styro Donc Flûte sur le pet Moi je suis derrière toi Je tiens à dire que je le fais pas exprès Je souhaite pas de balle au runner Darkwolf qui demande Objet dans la salle en H Je pense que oui J'ai vu que 2 objets perso C'est ce qui est un peu horrible Il y a Chan Qui passe par là pour aller dans le pod Pourquoi pas Il y a réfléchi C'est peut-être pas le plus optimal Mais c'est bien C'est le plus swag C'est bien pensé Ca fait un peu le C'est un peu le chemin pour C'est le chemin du taxi Qui connait bien son Son bled tu vois T'as vraiment genre Un petit chemin un peu optimal Un peu obtu Joli C'est beau ce que tu dis Bah oui Je sais C'est parce que j'ai pris beaucoup de taxis Depuis quelques semaines J'ai vécu un peu dans les taxis Dans les avions malheureusement J'ai pollué comme un fou T'en voudrais pas Ah bah c'est dans le cadre du travail Bon je vais faire en sorte que ça n'arrive plus Mais Faut que j'apprenne à négocier Ninban qui galère Quelqu'un vient de me dire Ah le bon blanc bleu c'est le meilleur Vous avez vu Ninban là ? Il manquait de la portée Alors pour négocier Je ne peux que t'encourager A aller voir monsieur Corben Dallas Il sait très bien négocier Corben Dallas ? Oui C'est le mec dans la série Dallas ? Non c'est Dans le cinquième élément Ah J'ai pas la réf C'est une référence de vieux Forcément C'est un peu vieux ouais Le cinquième élément C'est de 94 Luc Besson là Quand tu faisais des bons films Ouf 97 Non 97 97 Je suis aussi vieux que le film Voilà Oh c'est mignon Oh bebo Euh ouais ouais English language French film 7 mai 97 Et Où il se passe ouais Ouais le nom m'a pas M'a pas J'ai pas percuté le nom tout de suite Et donc voilà Les deux qui aient fait L'entièreté de potes Qui viennent juste de finir le boss Enfin côté Ninban Et Clé Non ok C'est pas possible Mine de rien Les deux joueurs Sont proches Ils sont vraiment Je vais y arriver Ils sont vraiment très proches L'un de l'autre Il y a Il y a course Il y a vraiment course Depuis le début Ninban il a fait beaucoup de trucs en plus Enfin beaucoup Pas non plus exagéré Mais il a fait quelques checks en plus Euh Mekia Contient de Enfin Oula C'est pas du tout le mot Arrive à vraiment Maintenir une Une proximité avec Avec Ninban Même s'il a été devant plus tôt Ninban finalement a gagné un peu de temps En mourant sur Colster Ça aurait pu être C'était une bonne idée quand même De finir Colster Evidemment On était pas persuadés D'avoir la boussole sur le boss Mais voilà Du coup là ça l'a remis comme un petit peu devant Ninban Malgré Malgré lui Un peu Et donc Ninban Très logiquement Il a miroir Seven Quid Pour aller dans la montagne Et on va aller faire Turtle Rock Ce qui est pour moi le plus logique C'est un cristal qu'on peut faire au complet Qui contient 5 objets Euh Je sais pas si je serais allé faire Spite Cave rapidement Je crois qu'ils l'ont déjà fait Après Après Sinon tu perds Soit tu perds la magie Ou du temps Mais ouais c'est vrai qu'il faut pas l'oublier Smack Cave Bah la même manière Tu peux peut être quand même aller faire Super Bunny avant Ou pas Justement tu peux le faire après Je pense pas qu'on est à combien d'objets du gommol On est à flûte et grappin Flûte Ah ouais flûte Au moins flûte et grappin Bah en fait Ninban Je sais pas s'il sait faire le mold and bounce Je suis quasi sûr qu'il peut pas over Ninban Mais je suis me trompé Mais je pense qu'il c'était mold and bounce Donc déjà c'est bien Ether Parce qu'on s'est chauffé à dire Turtle Rock Turtle Rock Si on était bon boss On aurait bien le con Ok c'est pour avoir bon boss dans Dans Ouais dans la Super Bunny à côté Ouais J'ai envie de te dire On est pas à ça après Donc voilà Tu fais le donjon Comme on est Tu sais qu'on est qu'à deux objets Donc s'il venait à être en pseudo go mode Depuis le donjon Il aurait pas à faire tout l'overworld Je pense que c'est clairement une bonne idée de sa part Ouais T'as la bonne La bonne réflexion pour moi C'est le bon outil à appliquer Alors Ketchen Normalement qui va être sur les traces de Ninban Qui du coup voilà Il perd un petit peu de temps par ci par là Par rapport à l'exécution de Ninban Plus cette histoire de Colster Qui est quand même Qui est quand même un peu troll Entre guillemets Alors attention On n'a pas de grappin Pas en bas Et non Rien que c'est pas bien de se moquer Bah non mais c'est rigolo Tu te dis Bon Ninban est quand même très très fort Et même à lui ça lui arrive C'est rassurant C'est des moments d'humilité Si tu veux Par contre Est-ce qu'il va avoir assez de magie ? oui oui il peut faire trois coups pas qu'il soit non mais c'est un moment tu as ça me manque pas vraiment un petit peu mais il a un statut de oui c'est un petit moment en détente voilà tu vois que ça nous arrive à tous en fait genre surtout à chaque fois tu fais pourquoi j'y pense pas la grosse clé ici donc on ira quand même faire la vache est ce qu'on fait on est à la recherche d'objets pour finir le jeu heureusement il ya un full au fil ici développeur quand tu es gentil ils ont pensé à tout donc il ya une petite à les deux minutes d'écart à marci par contre quatre chaînes fait l'over en avant pourra pas vraiment compter il n'y a pas grand chose d'écart entre les deux donc on a une super bunny cave qui va être explorée sans doute le premier coffre de la hookshot cave évidemment ah oui je crois que je partage que j'aurais partagé avec kia en fait tu as quand même envie de vérifier ça au cas où tu as une très haute probabilité d'avoir la flûte et le grappin on a déjà vu des grappins dans le premier coup de de hookshot cave bien sûr ça m'est arrivé dans ce tournoi ah c'est rare mais c'était bon c'était le goman en plus et on a complètement oublié quelque chose paradoxe paris ok on n'avait pas eu le on n'a pas encore fait le oh god mais je m'en tiens quand même que ninban enfin c'est entre guillemets plus logique parce que il laisse on est 100% obligé de faire total rock ouais c'est pour ça là c'est en privilégié les cristaux mais c'est pas un mispli en tant que tel non c'est vraiment deux stratégies qui sont qui sont tout à fait compréhensibles ouais qui coexistent donc en soi kia chan peut très bien trouver une épée et les silvers l'autre entrée qu'il y a quand on a le miroir c'est un petit peu plus rapide de rentrer de l'autre côté parce qu'on a déjà le miroir c'est pas dramatique mais retenez le vous pouvez passer par en haut rentrer dans cette entrée là si vous êtes déjà le miroir parce que vous pouvez pousser et faire disparate le bloc encore une fois vraiment du détail ça vous change qu'un seconde pas plus le bouclier miroir évidemment on aime le miroir shield alors ninban qui nous fait la mimic cave on ne voit pas si souvent que ça je trouve dans les silvers c'est vrai que ces derniers temps on est très rapidement en go mode et en tout cas en go mode en donc ouais là il y a des trucs rigolos à faire quand même alors là là c'est dur là ça peut potentiellement être très dur pour l'un comme pour l'autre où est-ce que tu peux chercher ton hookshot à peu près dans Swamp dans Swamp left side sont empalés vanilla évidemment bah là du côté ninban en fait il y a deux questions en fait non mais c'est ça non non il n'y a pas de questions à se poser on s'en fout on finit le donjon tu miroirs tu fais mailleur désert si t'as pas trouvé ton grappin tu te poses la question est-ce que je sais molder bounce ou pas et après tu te poses la question bon il n'y avait rien dans Oakshot Cave mais là il a accès à deux donjons cristaux de plus en fait techniquement c'est pas gommode mais ça pourrait l'être ah oui la BKJT est à droite ouais c'est vénère après le worst case scénario c'est vraiment de que l'Akihachon va récupérer son champignon il va pas se casser la tête à redonner le champignon va redonner le champignon tout de suite il y a un champignon aussi là ? ouais ah je l'ai pas vu est-ce que ninban va le récupérer et après spiker c'est sûr qu'il va faire enfin t'es sûr non je lui fais pas dans sa tête mais je le vois très très bien enchaîner mailleur et désert si le grappin est là t'es en gommode et de toute façon de manière générale c'est important de connaître le médaillon de mailleur en fait c'est à dire s'il est vraiment en gommode avec le grappin ou non bah il y a toujours une possibilité d'avoir Quake d'avoir un bon boss pour mailleur ah bah oui malheureusement bon boss sur bon boss tablette ah bah tiens t'en parlais mais je n'ai pas joué la scie d'avant je suis imprécisé non mais t'as des bons timings je trouve quand même je suis assez impressionné Akali nous a sorti quelques unes aussi c'est Burn the Witch un petit peu bah là je ne sais pas ce qui s'est passé chez Kiachan il a mis le truc ça n'a pas marché là franchement il y a beaucoup de décisions à prendre qui sont quand même assez dures je trouve parce que mine de rien avec la flûte et le livre t'as un double accès à Desert Palace donc forcément je suis d'accord avec toi j'irais faire Desert et Maillard si possible et après c'est vraiment de se dire quelle est ma probabilité pour avoir le hookshot dans GT et quelle est ma probabilité pour avoir mon hookshot dans l'overworld bah je pense que tu rush GT honnêtement le truc aussi c'est que le hookshot dans GT il ne peut pas être vraiment très très loin il est côté droit ou dans les deux premiers coffres à gauche en fait dans le premier coffre de gauche sauf si tu as des petites clés tu peux aller à droite mais je ne suis pas sûr tu peux aller à droite en fait si tu as accès à droite tu peux y aller il n'y a pas de problème pour le grappin et côté gauche tu peux ouvrir enfin tu as accès à la torche et au map chest tu peux y aller en bon camp en map chest en logique ouais sachant mais pas à la dame room sachant que tu as la possibilité de faire un foot droit aussi tu vends le nombre des petites clés que tu peux avoir oui et il peut être dans la montée aussi comme le dit Paradox dans le chat donc honnêtement je ne me poserai pas trop de questions à la place de Ninban ou de Kachan qui est dans les en étant dans ses bots haha en disant je suis contre Ninban qui est quand même très très fort ouais je vais dans un GT je ne me pose pas trop de questions je ne vais pas commencer à aller dans ce point en me chercher un grappin là il faut rusher tout ce qu'on peut faire évidemment modulo modulo pas bon boss pour Mayer tu vois mine de rien en fait là c'est c'est vraiment une side où d'un point de vue choix de routine Kachan peut tout à fait l'emporter il suffit que Ninban prenne une décision et je vais dire entre guillemets se perde dans sa logique et ça peut très vite bien tourner pour Kachan comme ça peut être l'inverse ça peut très bien tourner pour Ninban en faisant le bon choix tout de suite bon tu vois là évidemment on est encore une fois prenez tout ce qu'on dit avec un grain de sel ou un grain de sel MDR mais en fait Ninban il cherche le grappin pour le goman mais il n'en a pas besoin pour finir les deux donjons qui viennent donc à sa place évidemment mon de bon point de vue omniscient avec les deux trucs prenez encore une fois tout ça avec beaucoup de recul mais tu peux te dire que si le grappin il est dans la montagne alors je fais les deux donjons je ne trouve pas le grappin je retourne dans la montagne pour aller dans le GT de toute façon et au passage je fais ces checks de montagne plutôt que de les faire maintenant parce que si le grappin il est dans le désert ou dans Maillard alors il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire tout ces checks évidemment voilà évidemment c'est mon point de vue vroom vroom pardon je ne sais pas si on a entendu votre auto il y a un convoi il y a un cortège mais voilà il cherche mon boss aussi peut-être ouais mais du coup voilà tu peux vérifier ça avant enfin bref Nidban est bien meilleur que moi donc prenez encore une fois tout ça et beaucoup de recul pour le coup je trouve ça complètement pertinent de faire des checks de la montagne vu que tu y es tu te dis bon bah allez hop je fais ma montagne tout de suite parce que c'est ce qui est le plus rapide maintenant la décision de Nidban je pense va peut-être comme tu l'as dit il va aller rusher déjà son mailleur son infondance son mailleur il va rusher son désert et après en fait si c'est quake je serais inquiet pour Nidban parce que tu as la possibilité d'avoir un quake sur le pen non bon boss bon boss tu me diras il y a aussi un élément qui peut rentrer en compte dans ce que j'ai dit par rapport à ça c'est que si tu trouves le grappa maintenant dans la montagne tu peux gommode maillard qui ne serait pas désagréable après voilà gommode gommode maillard c'est un petit peu plus compliqué parce que tu dois chercher ta grosse clé c'est au pif en fait mais c'est surtout au pif comme tu dis mais voilà ça rentre dans les considérations évidemment bah en fait c'est le jeu qui est fait comme ça tu peux te poser des questions en disant est-ce qu'on fait ça comme ça est-ce qu'on fait ça autrement tu sais il y a tout plein de routings différents c'est pour ça qu'on a des courses qui sont toujours assez intéressantes le chien qui a aussi trouvé un pixel pour tuer le beetle il tombait dans un truc qui n'existait pas à mes yeux mais comme il a par contre lui le bouclier miroir et bien écoute il n'est pas plus de mal pour cette pour cette salle plutôt cool vérifier le ped après avoir été activé la flûte moi j'irais ouais j'irais vérifier le ped juste pour pour s'éviter des mauvaises surprises ce serait vraiment c'est pas absurde vraiment trop punitif surtout pour Nidban ce serait vraiment trop punitif pour Nidban de se retrouver coincé avec le ped à avoir à faire non tu vérifies le ped après avoir checké Maier pas juste après avoir fait la flûte ah oui 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 parce que le grappin peut pas de son terme mais oui c'était pertinent comme question il n'y a pas été voir la tablette non il n'a pas été voir la tablette effectivement même pardon même s'il a trouvé le livre sur la is a bridge c'était pas le cas ah oui il n'y a pas vu sur la tablette ni spy cave tant qu'on parle d'autres choses de check qu'on a laissé qui a va très 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 probablement aller le faire il va être full vie full magie il y a le master sword donc il peut activer la tablette attention quoi je vais à t'a dit attention je vais peur attention Arthong Arthong hop voilà Ninban qui regardait quand même juste son objet ici on n'est pas encore vu 1h21 pour faire le laser change let's go est-ce qu'on sera go mode bon boss et grappin ou seulement le grappin réponse dans 6 secondes oh il y va au talent il n'avait pas de check avant le boss le tag bon go mode grappin let's go il y a beaucoup de trucs à faire là enfin il y a beaucoup de coffres à ouvrir mais il n'y a que 4 objets à récupérer dans dans maillard et dans dans désert ce qui est dommage et qu'il y a Chun qui décide de faire de faire ta tablette alors pour sa défense il ne sait pas que c'est que c'est que ça y est mais s'il trouve son grappin là ça va être pas ici je dirais pas attention parce que mettons il est trouvé là si tu veux c'est quand même juste à côté de la GT encore une fois c'est ce que je défends c'est ce que j'ai voulu défendre si tu veux c'est de dire la montagne de toute façon je vais y retourner pour la GT donc à ce moment là si j'ai pas le grappin alors je peux faire justement tout cette check de la montagne et espérer trouver le grappin dans tout cet écosystème je suis d'accord avec toi après je pourrais tout à fait ajouter le fait que Kya Chan veut éviter d'avoir à se dire il va falloir que j'aille dans Swan pour pour le médaillon de pour le médaillon de Mayer et qu'il est juste à côté donc en soi c'est pas non plus ah non non clairement de toute façon lui il était dans l'optique vraiment de vider la montagne donc c'est très cohérent avec ce qu'il faisait avant exactement exactement donc pour l'instant Mayer je crois pas qu'on ait vu d'objet heureusement d'être la demi-magie aussi on a oublié de le notifier mais d'être la demi-magie dans Paradox Cave qui est toujours un truc très pratique surtout qu'actuellement on se dirige vers un Master Sword Silverless donc on suit toujours ça de pris typiquement avec la cape on en a parlé tout à l'heure toujours intéressant la cape il y a de chaîne qui active c'est la flûte et la cutscene d'un côté et de l'autre merci Formgot pour le Prime dis donc merci beaucoup très gentil c'était le moment le moment du sub pile-poil pendant les cutscenes où il se passait rien c'était fantastique où vas-tu le kitchen où il va check son pad mais tu vois pour non si tu veux pas si 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 oh j'aime bien ça c'est ça c'est low percent très low percent oh pas ah si oui non je sais pas il dash partout ok la marque cave plus plus tiftern aussi ben arriver là si tu vas pas tu vas jamais il y en a pris zéro objet c'était bloqué tout est à droite ou sur le boss c'est pas si souvent à rambresia qu'on a des objets sur le boss sur je pense que là peut-être que kitchen se sent pas si devant que ça et donc il tente un gamble un peu un peu absurde ah il a plus de magie il a le champignon ça c'est franchement j'aime ouah ninban pardon pour le coup que j'ai fait alors il m'a fait peur à essayer de passer alors qu'il pouvait pas alors c'est vrai que mine de rien pour kitchen c'est bien en fait il fait des choix qui sont qui sont vraiment cohérents qui sont vraiment intéressants sur cette signe il peut se sentir vraiment en retard on sait pas trop on connait pas son état d'esprit donc à partir de là il peut justement tenter un truc non c'est pas ici et c'est grappin go mode pour ninban 1h25 et du coup la leçon du jour c'est rushez vos cristaux voilà c'est on remarquera que c'est souvent la leçon du jour mais ouais jusqu'à ce que t'aies de la progression sur ton panel par exemple voilà ou to be the game bien sûr je compatis de temps en temps les sites sont faits d'une certaine manière c'est tout c'est le jeu il est comme ça c'est pour ça qu'on joue au randomizer bon bah je vous ai mis la prédiction puisque nous avons le go mode qui est là donc ninban qui va sans doute d'ailleurs si on peut y suivre le sens ou ninban la vie serait vachement belle je vais faire ça tout de suite bon bah maintenant vous avez la prédiction mettez vos points de chaîne la GTB key ah bah merci Florekine qui était plus active que moi je vais je vais je vais mettre mes 500 points de chaîne par rapport à ce que j'ai perdu donc voilà la GTB key donc il reste que la grosse clé dans la GT à récupérer pour finir le jeu et dans un coffre entre 1 et 22 et donc bah on compte les coffres et on fait un petit jeu est-ce que c'est père ou c'est un père tu vas faire ton donjon ah et voilà mais c'est le truc c'est vraiment il y a il y a deux écoles quoi mais et tu vois ce que je veux dire de mon bien sûr de ne pas faire la montagne tout à l'heure là il aurait c'est bon dans cette side et dans cet exemple là ça fonctionne très bien il y a des moments évidemment c'est le crapin qui est dans la paradoxe qui vont à la vie mais ouais effectivement Kachan il a privilégié de l'overworld ouais mais c'est vraiment je comprends tout à fait de l'overworld parce que c'est une stratégie qui se vaut ça peut marcher en faisant un petit voilà en se disant je suis contenu de baine il faut que je fasse un truc un peu un peu low percent un peu obscur maintenant non c'est vrai que le problème c'est que moi c'est ce qu'on m'a souvent répété et très souvent répété et très souvent répété c'est qu'en fait si tu fais ta progression si tu fais de cristaux mais tu coupes ton gommote dedans tu gagnes du temps par rapport à ce que tu peux perdre c'est pas négligeable mais encore une fois comme tu l'as dit les deux plays se valent à 2000% ça dépend de l'acide et malheureusement évidemment on peut pas le savoir à l'avance sauf si c'est une spoiler ça marche pas comme ça à la vie et donc Ninman qui va sortir un petit truc optimal vous pouvez et aux grosses femelles d'ailleurs évidemment qu'est-ce qu'il fait ? il cherche certaines parts formes ah ouais sur le chemin ça prend 20 secondes c'est cadeau mais donc voilà on peut gagner du temps aussi en mettant le en mettant le miroir ici parce que ça vous permet de ressortir rapidement de désert exactement parce que vous allez pouvoir chercher la grosse clé dès que vous l'avez trouvé coup de miroir vous revenez en arrière et c'est fantastique qui a commencé par désert du coup j'ai pas vu où était la clé la petite clé machin je crois qu'il y avait la grosse clé sur le coffre la boussole pardon ouais la petite clé la plus la grosse clé dans le premier coffre après l'inverse la grosse clé la petite clé dans le gros coffre au moins c'est parfait pour Ninman qui du coup bah voilà justement on parle de trucs optimum c'est top là tu vois miroir tu ressors tu vas faire le boss c'est cool fait quasiment rien du donjon c'est super grave on a la demi-magie et la firehode c'est deux coups de firehode par tête de pipe donc ça ira très vite c'est encore une fois très déséquilibré entre paire et impaire donc continuez à voter paire impaire comme ça je gagne plus de points oui je peux pas voter j'ai voté pour toi je pourrais voter mais faut qu'il y a un autre modo qui fasse le truc donc je gère le tripot j'ai pas le droit de comme un dealer de drogue les bons dealers de drogue ne sont pas ne sont pas des toxico on ne parie pas dans son propre casino c'est comme ça que ça fonctionne la vie c'est vrai j'ai fait vite la règle sur du chat hein de quoi on parle vous en faites pas très bien juste revu la fin de la revue Breaking Bad je me dirais il faut bon moment ben bonjour Kefka j'allais dire aussi que la vie c'est comme une boîte de friandises donc c'est jamais sûr pour en battre c'est pas des chocolats comme fille c'est peut-être chocolat il se semble que c'est des chocolats dans Falls Gump si si chocolat ouais bon je confirme parce que Kefka il a 72 ans donc il connait tout il arrive et je le va tuer avant le pire on se moque pas des vieux monsieur jeune homme j'en suis en dit dans le chat j'en suis la saison 3 de Breaking Bad et bien continue Flava King franchement c'est trop 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 cool et après il y a Better Call Saul c'est peut-être pas assez qui a 6 saisons aussi enfin c'est un plaisir j'ai pas apprécié Breaking Bad j'ai gardé les 3-4 premiers épisodes tant pis pour toi non mais je peux comprendre évidemment ça peut ne pas plaire les goûts et les couleurs ça se discute pas vraiment ça se discute un petit peu même pas trop mais moi j'ai eu énormément énormément accroché mais donc bon voilà et pendant qu'on est en train de refaire la filmographie de Brian Cranston on a Ninban qui lui continue dans la montagne de la mort qui va rentrer bientôt dans la GT donc il vous reste pas longtemps pour parier malgré le timer qui s'affiche sur le pari et Ninban qui se fait deadroct qui vous donne plus de temps pour parier et mine de rien et bien Ninban n'a pas été dans le caca par rapport à sa seed c'est vrai il y a eu un tout petit incident au début mais rien de grave donc il y a Chen qui rentrera en go-mod juste à la fin de Mayer mais Ninban a quand même un petit peu d'avance on devrait voir quelques minutes d'écart sans doute entre les deux joueurs notamment s'il y a des divergences sur le côté de GT dans lequel il se lance pour aller chercher la grosse clé et oui parce que t'es sur la route tu veux choper les silvers ou le filet qui est un objet extrêmement important t'es sur la route et voilà la tempered je pense à la tempered sur ma route oui je trouve la tempered oui toute la seule journée ah pardon je fais un mashup oui c'est un peu les différentes chansons et donc voilà Ninban bien vu c'est vrai que là c'est vraiment sur le chemin c'est dommage de pas ouvrir ces coffres donc bientôt la fin des votes n'hésitez pas à craquer le PEL ah 45-55 vous avez contrebalancer c'est une chance sur deux donc tout ce qui est au dessus de deux et a une meilleure chance de gagner terminé les votes sur le restreint bientôt voilà bon à noter quand même il y a 270 000 points qui ont été pariés sur un pair dont 250 000 par par cut kit oh bah les super oh bah voilà bah bien sûr il pourrait le faire l'effort à ne pas les prendre oh oui non mais il faut à un moment on est en brackets là peut-être tu peux flex on est en brackets on est en éliminatoire c'est le premier match mais néanmoins quand même on est parti sur une demstrate pour ninban ouais je ne ferai pas de commentaire sur les routines de la GT c'est ce qu'il m'a fait il t'envoie tout à l'heure Rinc rappelle moi ton score ah bah moi je me suis pas qualifié pour les brackets donc moi je me suis pas fait éliminer sur un truc de la GT moi moi je me suis fait éliminer parce que je sais j'ai oublié Digging Game c'est pas la même chose voilà c'est pas la même chose c'est pas la même chose monsieur moi c'est avec panache el panache on a pas la même définition du panache je me console comme je peux je fais ce que je peux non je compatis les éliminations c'est comme le beurre quand ça sort du frigo c'est dur ah j'ai bien elle est bien j'ai bien je vais tourner un truc vraiment salace et tout et non c'était tout mignon c'était vachement culinaire c'était joli je sais faire preuve de délicatesse ah ouais mais j'ai apprécié énormément je te le dis j'ai vraiment très apprécié penser aux épinards non non je pense à rien du tout mais il parle de beurre moi je vous savez ceux qui glissent tout ça j'ai l'esprit va de place j'ai l'esprit va de place non j'ai eu un truc bizarre comme je suis allé à Bordeaux récemment je suis allé dans une pharmacie acheter un truc et il m'a dit vous voulez une poche je pense à une poche bah j'ai pas dit parce que je savais mais non mais une poche c'est un sac c'est un sachet oui il parle bizarrement dans le ils sont bizarres bah oui une poche mais non pas bah oui non 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 un sac plastique voilà c'est ça moi des poches j'en mets sur mes pantalons donc sur mes shorts bah oui puis pour moi c'est une poche de colostomie en fait surtout en pharmacie mais voilà ne googlez pas ce que c'est c'est pas intéressant on est attend il y en a eu 4 à droite 4 dans la DM room ça fait 8 les 2 de la hop room ça fait 10 11 avec la torche et 12 ici on est bon ? ouais on est bon tu sais compter jusqu'à 12 c'est déjà pas mal Linman qui n'a que des galères avec son boomerang je tiens à vous le dire depuis le début et qui pour moi est un exemple du débat de oui quel est le meilleur boomerang là la team bleue vous avez pris tarif un petit peu je disais que j'aime bien le boomerang bleu dans certaines situations et j'aime bien le boomerang gauche dans d'autres oh la la vraiment un avis partagé ah 13 un pair encore j'en ai marre arrêtez avec vos impairs il pleut pas assez tu parlais des bretons et donc ouais un 13 vous confirmez bien le chat toi tu m'avais confirmé non non moi j'ai dit 12 je vais le confirmer au moins la partage c'est que je perds rien donc Kudzlin qui récupère quasiment 500 000 points évidemment mais là il doit en avoir beaucoup trop Kudzlin puisqu'il a dit ah mais je peux parier que 250 000 pas plus c'était 12 attendez non bah non attendez il y a 4 de la il a fait la torche puis la dm room 5 puis la il partait à droite non ça fait 13 ça fait 13 parce qu'en fait t'as 4 dm 4 à droite les 2 de up room le map chest et le et le là où c'était après les snakes ça fait ça et chez moi oui chez moi les enfants ça fait 13 1 4 4 2 2 non c'est bon vous m'avez fait peur là je pense qu'en fait j'aurais dû vérifier les pseudos qui ont tous dit c'est 12 c'est des mecs qui ont parié père ce scan vous êtes malin mais pas assez je pense qu'on peut bien tenter cela dit bien tenter on peut tout à fait relancer le débat de est-ce que la torche est une vérification ou pas à partir du moment où tu la prends oui non bah t'as dit il a pris c'était le silvers donc là il n'y a même pas de débat c'est vrai donc malheureusement débat repoussé comme au tribunal voilà adjourned on verra la prochaine fois la prochaine séance et ben notamment nous qui va être bientôt au sommet de Sajiki qui a chan qui aura vraiment qui le rejoint qui aura fait une très belle race très propre mine de rien quelques décisions qui n'ont pas payé malheureusement plus voilà peut-être ce regret qu'il aura d'avoir fait d'avoir profité de l'Hiver World à un moment où il avait des cristaux à faire ouais en fait je pense que un des soucis de Kiyachan c'est qu'en fait comme il est très habitué aussi en fait les multis il a souvent l'habitude de full clear sa seed et là pour coup peut-être que c'est une habitude qu'il a ce qui a peut-être je dis bien peut-être entre parenthèses au conditionnel puis occasionner ce réflexe-là ce qui en soi n'est pas décollant encore une fois dans une optique de trouver son go-mode mais malheureusement ça n'a pas payé aujourd'hui et merci à Rod pour le raid d'ailleurs bonsoir Rod Rod qui était en match justement contre Arzak ah oui c'est ça contre je ne sais plus contre Arzak et ben comment ça se passe ici on a Ninban qui chute sur Moldorm et Kiyachan qui rentre dans sa JT Ninban qui a été en go-mode avec son hookshot dans Misery Maillard et Kiyachan pareil donc voilà Ninban qui a une meilleure exécution à l'instant où je dis il y a une meilleure exécution évidemment il n'a pas il n'a pas brillé mais ce n'est pas dramatique et ouais il a fait beaucoup beaucoup plus de checks notamment un routing très rigolo au début où il allait vraiment tout de suite faire des checks de palme alors qu'on n'est pas la Moon Pearl parce que la Moon Pearl était sur la bébé sur l'Umberjack et donc c'était un peu les deux c'était pas mal le routing mais finalement c'est l'exécution qui aura primé et Ninban paradoxalement a gagné beaucoup de temps en mourant dans Ice Palace puisqu'il est mort contre le boss là où Kiyachan a poussé jusqu'au bout pour récupérer uniquement la boussole et le pendentif et qui n'était pas utile du tout là où Ninban est mort relativement tôt dans le combat il a pu gagner vraiment peut-être une bonne petite minute rien qu'avec ça et après ça s'est joué quand même pas mal juste l'exécution en réalité Kiyachan a fait à la toute fin vient de privilégier énormément d'Overworld plutôt que les donjons cristaux qui étaient disponibles mais c'était une course très serrée tout le long franchement jusqu'à 1h10 les deux ils étaient au coude à coude voilà mon ressenti mais ton ressenti est juste c'est gentil validé par mon commentateur c'est bizarre avant tiens je viens de voir que Kiyachan est en Master Sword oh le triple oh boy oui mais il est pas allé faire ça peut se comprendre il a envie d'aller vite c'est un Gumball qui peut prendre du temps ohlalalala Masterclass un Ninban sur ce Aga2 après tu vois le problème que je trouve à cette stratégie qu'a adopté Kiyachan c'est que s'il est à l'aise en Master Sword Silver c'est très bien mais le problème ça reste que t'es en Master Sword et c'est long c'est long infiniment plus long en fait le débat je pense que le débat s'articule principalement sur le fait que quel est le temps que tu es prêt à perdre pour chercher ta à Master Sword t'as time card par rapport au temps que tu vas être à faire ton gain et au temps que tu vas gagner oh tiens petit raté de Ninban pour une fois il n'est pas coutume mais ouais je suis tout à fait d'accord c'est surtout quand t'es contre un adversaire qui est qui est qui est meilleur en exécution etc quand t'es pas forcément le favori du tournoi du match est-ce que tu te lances dans une possible perte de temps ou est-ce que tu dis tant pis yolo ah c'est complexe Ninman qui va récupérer une potion rouge je ne sais où je crois que c'était ah dans le gros coffre de Mayer dans le gros coffre de Mayer je suis content de m'entraper et donc voilà qui est vraiment à bourrer le boss et qui va finir très très vite mais très moche cette seed Aga seed obligatoire puisque Moon Pearl sur l'Umberjack marteau dans Ice-T-Room on a vu mieux enfin marteau enfin en vrai non elle est pas si moche que ça je pense qu'il y a juste un troll avec ce marteau de merde je pense que c'est vraiment le marteau qui est très très méchant parce qu'après tout le reste on pourrait considérer que c'est un tout on va dire un tout droit relativement entre guillemets relativement facile à arouter ouais je suis d'accord je suis d'accord pendant qu'on est en train de débriefer Ninban et évidemment le fait d'avoir à chercher le hookshot qui est sans go et donc Ninban qui gagne ce premier match des brackets 1-0 pour Ninban 1-44-03 Ketchen qui a forfait juste derrière Ketchen qui dit dans le chat seed de mort voilà on en parlait seed un petit peu complexe pas très fun j'imagine pour eux on va les avoir en interview normalement ici quelques secondes donc ça se set up évidemment mais c'est le temps au runner de Suffleg ils vont bientôt je crois qu'on aura effectivement on aura le deuxième match derrière eux enfin derrière avec les deux on a pas de commentateur pour l'instant donc si on a pas le commentateur rapide si vous voulez Z3RFR on verra si je crois qu'ils ont une petite pause d'une demi-heure avant le avant leur match donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez et prévenez-nous rapidement très rapidement rejoindre par nos deux runners ouais ouais je crois qu'ils sont en train de setup les micros des deux allo ninban bonjour allo jégé merci premier match voilà kia chan parfait bonjour kia chan jégé merci jégé ninban ah il y a une bonne t'as pas entendu si c'est bon ok je sais pas ça aurait été dommage qu'il y ait un vent certainement donc ouais une bon écoutez un ganim obligatoire il n'y a pas de quoi rien d'autre à faire aujourd'hui oui oui il y en a 8 ou 9 comme ça c'était fou mais bon ça ne désavantage aucun de vous deux donc voilà plus évidemment ce marteau dieu merci si bien placé j'ai l'horreur il y a quoi dans le coffre que j'ai laissé dans Ice on sait pas on sait pas je crois que c'est rien bah non on sait pas ah oui on sait pas du tout Ninban est ressorti il a pas fait le coffre le coffre de la hache le coffre en hache il l'a pas fait et Ninban alors voilà on a en discuté un petit peu juste avant ça a été très serré entre vous deux pendant assez longtemps et ça a commencé un petit peu à revenir sur certains routings qui ont payé ou non et ou des trucs que t'avais en plus Kya Chan que Ninban n'a pas fait etc et notamment en fait il y a eu un switch vraiment dans Ice Palace parce que Ninban est mort non Ninban est mort sur le boss alors que toi tu t'embêtais à le finir pour récupérer une boussole et un pendentif ouais mais il restait un item ah oui non mais il est mort sur le boss il était en train de le combattre il a juste eu un problème il est juste mort d'exécution ça lui a donné un avantage en fait ce qui est amusant entre guillemets c'est un peu éronique qu'est-ce qu'il s'est passé est-ce que Kya Chan t'a essayé de t'es retourné battre le boss ou euh ben j'ai trouvé mon marteau j'ai été jusqu'au boss en fait ah oui c'est comme j'ai fait en fait j'ai juste gagné quelques secondes mais ouais t'as gagné pas mal de temps sur le boss parce que lui Kya Chan a fini le combat et c'était un peu plus long et après ben oui vous avez eu ben je pense ça s'est joué sur la toute fin toi Ninhban t'as fini la montagne comme Kya Chan et t'as été toi t'as été tout de suite dans Meier et Désert et toi Kya Chan t'as commencé à prendre le temps de faire un peu de overworld en plus qui t'a du coup mis un petit peu en arrière et ça a fait la différence sur la fin t'étais pas très très loin en réalité après quoi qu'il arrive je serai jamais entré dans ce moment j'en ai game de l'eau j'ai dans le VT ouais ouais c'est ce qui était le plus pertinent mine de rien comme l'a dit comme l'a dit Grinc en fait ça s'est joué vraiment peu de choses c'était vraiment serré pendant quasiment une heure une heure et quart et en fait chacun est fait un routing assez différent et vous vous êtes retrouvé à vraiment certains points de l'acide ce qui fait que bon ben au bout du compte ça s'est joué ça s'est joué à peu de choses en fait ça s'est joué à toi qui a décidé de faire un peu plus d'Overworld et Ninban de son côté qui a décidé d'aller directement dans Myor et ça a payé par contre je tiens à dire Ninban Grinc et moi on a vraiment apprécié ton routing de début de Seed Grinc était enthousiaste oui vraiment pour que Ketchen comprenne Ninban il est dans la forêt et il va set up le Walk on Water sur le trou de la forêt pour aller faire la Ice Road Cave utiliser le Walk on Water depuis la Ice Road Cave pour aller faire pour aller faire Waterfall Cave Zora et puis après même garder après Zora garder le Walk on Water pour aller jusqu'à Ogo qu'est-ce qui s'est passé avec mon Walk on Water parce que je l'ai perdu je ne sais pas pourquoi je ne sais pas non plus on a ton Walk on Water de quel côté le premier que tu as fait j'ai Walk on Water après je l'ai cancel j'en ai setoré un en faisant le Flick Flipper et derrière en sortant de Waterfall Fury j'ai perdu le Walk on Water je pense que tu n'avais pas la Moon Pearl mais non mais derrière j'en avais setoré un donc bon après il faudrait voir la VOD il faut la VAR il faut la VAR il faut la VAR il ne faut pas de Nolière bien sûr mais non il faudrait revoir honnêtement je ne suis pas sûr de voir exactement de quoi tu parles mais parfois je trouve que le jeu il store des trucs il ne le fait pas c'était casse-pied par contre j'ai beaucoup aimé toi Kachan quand tu es sorti de pod la première fois tu as fait 4 fiches et ta miroir tu as fait un ensilable pour aller dans Waterfall Cave et je trouvais ça très malin et même après pour aller je ne suis plus tu as fait un hobo et etc sans ça je ne le faisais jamais je savais que ça me permettrait ce robot qu'on peut faire rapidement mais j'ai justement beaucoup aimé on ne voit pas souvent le ensilable pour aller dans la Waterfall Cave donc on a eu de votre part de routing très intéressant nous on a eu des questionnements on a eu des de se dire est-ce que j'aurais fait ça est-ce que typiquement personnellement je sais que j'aurais laissé la montagne à la fin j'aurais rushé tout de suite après Turtle Rock les donjons parce qu'on aurait pu revenir à la montagne finir l'overworld à cet endroit là mais globalement il n'y a pas eu vraiment de grosse erreur de routing de votre part ça s'est joué surtout à un moment une décision et l'exécution globalement sur le reste du truc Ninban est parti il est retourné dessus Hermos oui je sais pas s'il a entré je sais pas s'il a entré dans ah si 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 vous avez fait la quasiment même routine il avait déjà vu qu'il y avait la moodleur sur l'overworld ce qui est amusant c'est que vous avez fait un peu comme vous voyez comme de l'ADN il y en a un d'un côté de l'autre vous êtes croisé vous avez fait à chaque fois différemment Ninban est parti tout de suite dans la tour des rats toi t'es parti faire eastern et pod après t'es parti faire la tour des rats Ninban il est parti dans eastern et pod il y a eu un peu de voilà comme un ADN comme une hélice comme ça et après vous êtes finalement retrouvé un petit peu vous étiez tous les deux dans Ice au même moment puis ça commence à se jouer sur l'exécution et un tout petit peu plus d'overworld fait à la fin donc c'est ce qui a fait la différence mais c'est une belle site franchement je vois pas qui va dans Ice tu serais étonné tu serais étonné c'est Retro qui a gagné comme ça le 5-way l'égalité à 5 il a été trouvé le marteau dans Ice c'est pas dans Ice mais ouais c'est juste ce qu'on voit manifestement il y a des patterns il va falloir quand on a Canardbot envoie des messages codés du coup vous avez le deuxième match back to back là ? juste après ouais ok ça marche alors pour l'instant on n'a pas de commentateur je sais pas si quelqu'un s'est inscrit parce qu'on a fait un appel mais GridHM et moi on est malheureusement c'était assez pour le premier on n'a pas on peut pas faire le deuxième il y a des choses d'autres choses à faire mais écoutez donc voilà vous avez une demi-heure de pause c'est ça ? on est à 16h30 ouais à peu près sauf si une bonne veut commencer un peu plus tôt mais ouais souffler un peu boire un coup un café et puis moi c'est bon moi ça me dérange pas je veux dire j'ai toute ma journée de lire donc quand tu veux qu'on va dessus je ferai ouais c'est moi qui a des obligations derrière je vais prendre un café pour repartir ok ça marche parfait bon bah écoutez merci à vous deux pour l'interview on peut faire une parcours pour qu'ils nous ouvrent la salle et l'acide plutôt ouais ça va se faire tout va bien se passer écoutez merci merci à vous deux merci c'était très plaisant bon courage pour le deuxième match on espère évidemment le troisième pour le sel pour le contenu et voilà good luck have fun pour votre prochaine seed merci GreenHM pour le concorrent c'est bien d'amuser merci de même merci Flovaquine et merci à Kayleen aussi qui sont venus traquer ce match on vous souhaite bon après-midi bon samedi et à bientôt sur la chaîne pour plus de randomizers et d'autres trucs bisous c'est vrai bye merci à vous merci à vous